Moi, j'ai mon anime qui reste dans celle-là. Il pourrait venir, hein ? T'es lancé, là, ça y est ? Ouais. Tchattent s'ils me disent poutou. Donc, je sais pas si ça tourne. Coucou. Salut. Super. Est-ce que le stream roule du coup ? J'ai pas tout. Ça a l'air poutou, j'ai l'impression. Ça a l'air poutou. Parfait. Bon, bah, bon après-m'avoue, bon stream à toi. Merci beaucoup. Ah, je suis décalée. Bonne soirée, si, 17h, c'est bon, c'est la soirée. Oui, il fait... C'est ça. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. On va faire du dessin. On va faire du dessin aujourd'hui. Je vais dessiner... Du coup, qui fait partie de la team et qui fait du dessin. J'ai pas prévu de goal, mais ce que je peux... Éventuellement, c'est de dire... J'en sais rien à combien... Moi, j'aime bien faire des goals larges. Tu vois, j'aime pas qu'on m'impose des choix. Mais je peux dire qu'à 86 000 euros, on part sur... Vous choisissez le prochain streamer, puisque j'essaie de faire une parité. Donc là, on fait une nana, la fois d'après, on fait un gars. Donc le prochain streamer que je fais, c'est vous qui choisirez si on atteint les 86 000 euros. C'est un goal tout à fait correct. C'est normal, le tchat, si ça coupe un peu, c'est le temps de la transition. Ne vous inquiétez pas, on devrait être poutou 3 000 dans pas longtemps. On est poutou 3 000. Vous me dites quand on est poutou 3 000. Moi, j'attends les poutous 3 000 dans le tchat. Du coup, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai galéré. Comme j'expliquais hier, ce nez est beaucoup trop joli. Et j'ai l'impression de le massacrer. Et du coup, c'est une galère. C'est une vraie galère. Voilà. En plus, j'ai des rêves qui sont tout petits. Donc on va faire comme on peut. Juste avant, du coup, moi, je me représente pour celles et ceux qui débarquent. Je suis streameuse dessin et jeu vidéo. Je ne suis pas dessinatrice, illustratrice professionnelle. J'ai repris le dessin il y a un an. Je vais essayer de vous lire le plus possible dans le tchat. Sauf que moi, mon tchat, il ne va jamais aussi vite normalement. Donc on va y aller. On va être deux dessus. Je vais te donner un coup de main. T'inquiète. Moi, je suis à peu près ouverte à plein de sujets de discussion. J'aime bien parler. Il n'y a pas de problème. Si je ne finis pas le dessin en live, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai un truc à vous demander. C'est que pendant que je dessine, si vous avez envie, moi, c'est ce que je fais chez moi, donc je vous demande si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer vos participations. Donc soit dessiner Yuffie, soit dessiner quelque chose en rapport avec le ESR en respectant la bienveillance et en essayant de ne pas faire des choses... Oui, voilà. Il ne faut pas être offensant, quoi. Donc voilà. Moi, si vous faites ça, vous me partagez ça sur le tchat du Discord, vous criez dans le tchat si je n'ai pas vu. C'est possible que je ne vois pas. On va essayer de checker, mais j'ai un setup avec 12 000 fenêtres. Donc c'est possible que je ne vois pas tout de suite. On va essayer d'afficher, si vous êtes d'accord avec votre consentement, les dessins sur le stream directement. Donc j'afficherai quelque part là, sur le stream, le dessin que vous avez fait, quel que soit votre niveau. Ne vous inquiétez pas si c'est votre premier dessin de votre vie. Ne vous inquiétez pas. Ici, on est là pour s'encourager à dessiner. On n'est pas là du tout pour juger la qualité graphique et technique de vos dessins. Pour vous, c'est valable, mais ce n'est aussi pas valable pour moi. D'accord ? Si ça vous va... Je vois des poutous 3 000, tout va bien. Non, je ne vais pas réussir à fonctionner. Vas-y, pardon. 3 000 est arrivés, effectivement. Donc tout va bien. Effectivement, ça fait nom d'aspirateur. Mais c'est un aspirateur de qualité, alors. Viens, tu peux être fait fake joke en rapport avec ce que je raconte comme connerie d'habitude. Sans le savoir. Oui, c'est toute la beauté de la chose. Et donc j'ai mis le lien du Discord sur le chat. On le rappellera régulièrement. Comme dit, c'est le plus simple pour nous pour centraliser les dessins et on ira les choper. Et puis, comme dit, s'ils respectent ce qui a été demandé, on les affichera par la magie de la technique. Voilà. Et si vous faites des refs que je ne comprends pas, le prenez pas mal. Comme expliqué hier, je n'ai pas forcément toutes les refs de gauche malgré mon orientation politique. mais je demanderais juste si les modos sont chauds et du coup FM d'aller checker pour voir si c'est safe pour ne pas non plus qu'on affiche des choses qui peuvent être blessants ou peut-être un petit peu trop violents pour certaines personnes. On essaye de faire un truc neutre. Neutre positif de gauche. Je suis à mon ce soir. On peut enlever neutre. Positif de gauche, c'est suffisant. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Il faut faire attention aussi par rapport au recondue du stream. On ne veut pas non plus... On ne veut heurter personne. On veut être bienveillant avec tout le monde. Hashtag bienveillance. Voilà. Bon, si vous taillez Macron... Non, mais en fait, tu es sur le recondue du stream. Sur le recondue du stream, c'est mieux. Ouais, mais c'est neutre de tailler Macron sur... J'avoue, c'est tellement neutre. Ça va. Je fais ça tout le temps. Je fais ça tout le temps. Mais je ne suis pas chez moi. Enfin, tu vois, je ne suis pas sur mon stream. Je ne peux pas faire ce que je veux. Tu vois, j'essaye d'être polie. J'essaye d'être polie. Et c'est bon, essayer de faire des efforts. Belle mentalité. Merci de rien. Avec plaisir. Et plantu, plantu, vous n'arrêtez pas de parler de plantu, mais moi, plantu, je n'ai pas la ref, typiquement. C'est terrible. Il va falloir que j'aille me renseigner puisque ça a l'air d'être un truc qui vous tient à cœur. Ma plantu, c'est un dessinateur de presse que parodiait hier Baudin sur le stream. Je peux essayer de te retrouver le tweet si tu veux de Baudin. Ah, j'ai vu le tweet. J'ai vu le tweet, mais je ne sais pas. Alors, ouais, je vais préciser un autre truc. Mon chat est en mode extrêmement relou. Donc, si vous voyez, vous entendez des bruits, de trucs qui tombent, vous avez un chat qui passe devant la cam, c'est normal. D'accord ? On est sur... Voilà. Au moment où je dis ça, elle le fait, évidemment. Oui, c'est sur Krita. On est sur Krita. Donc, un logiciel libre. On rappelle, c'est Yuffie. Ça a été demandé, je ne sais pas si c'était ironique ou non, mais c'est Yuffie. Ouais, si vous pouvez le mettre dans le titre, à la limite... Voilà. Donc, oui, je ne suis pas... Enfin... Je ne suis pas dessinée. Ce n'est pas mon métier. Donc, je gribouille. J'ai repris il n'y a pas longtemps. Ça, c'est ce que disent les gens qui dessinent super bien. Ouais, je fais ça à l'occasion. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que j'ai vraiment arrêté le dessin pendant au moins 5 ans minimum. Donc, moi, j'ai 26 ans, j'ai arrêté le dessin en sortant du lycée. J'ai retape, donc je suis sortie à 19. Je n'ai pas redessiné régulièrement du tout. Putain, ce nez ! Pendant toute cette période. Et reprendre le dessin en retrouvant ton niveau de tes 16 ans, ça fait mal à l'ego. Donc, j'ai encore des difficultés. Et puis, quand je suis sous pression, je dessine encore... Je perds en qualité aussi. Mais bon, écoute, on est là surtout pour prendre du plaisir. C'est pratique. Tout à fait. Tu fais les Inktober et compagnie pour te mettre un peu des contraintes ou pas ? Ouais, j'ai fait le Inktober cette année sur la thématique du réchauffement climatique. Non, pas du réchauffement climatique. Dès la sixième extinction de masse. Donc, j'ai dessiné 31 animaux en faisant chaque jour des petites recherches sur l'espèce pour dire comment ça se passait pour elles dans le monde. Et c'était une galère. J'ai cru décédé. Mais voilà, je l'ai fait en tradi en plus. Et donc là, tu... Ouais, vas-y. Ton système... Enfin, ton système... Ton setup, pardon. Il ressemble à quoi ? Tu streames sur... Enfin, tu streames... Tu dessines sur tablette graphique. Palette graphique, je ne sais même plus comment on appelle ça. Je vais être vraiment... Je dessine sur tablette. Sur une tablette sans écran parce que je suis pauvre et que ça coûte très cher d'avoir une tablette avec écran. Une tablette avec écran, c'est de droite. Voilà. Donc, comme moi, je suis de gauche, j'aimerais bien pouvoir avoir le luxe d'être de droite sur ce point-là, par contre. Parce que c'est quand même plus confortable, je pense. Mais ouais, je dessine sur tablette et j'ai commencé la tablette l'année dernière, en fait. Parce que je... Voilà, tout a repris l'année dernière. Oui, alors n'hésitez pas à me taguer, là. Je vois que vous me taguez. C'est le meilleur moyen pour pas que je rate vos messages. Parce que déjà, je ne lis pas dans l'ordre le chat, mais si vous ne me taguez pas, voilà, vous avez Chicken, c'est Chicken partout, Chicken tier. Je verrai bien. Je ne répondrai pas à cette question qui est une question troll, but c'est pas le lieu. Et donc, ouais, palette graphique, enfin, tablette graphique, enfin, tout ce que tu veux. Et à l'époque, tu dessinais plutôt en tradi, c'est ça quand tu... Avant, je ne faisais pas que du tradi. J'étais même plutôt contre le digital, parce que je trouve... Et si vous faites que du tradi, vous allez être d'accord. On va peut-être choquer ceux qui vont dire mais on ne dit pas digital parce que c'est les doigts et pour le coup, ça marche puisque c'est du dessin. Digital numérique. Digital numérique. Ouais, on appelle ça du digi, je crois. En tout cas, sur Twitch, on dit du digi. Ceux qui font du digi, moi, je trouvais que c'était de la triche parce qu'on peut complètement prendre un bout et le replacer là où on veut quand on le souhaite. Enfin, c'est craqué, quoi, comme manière de dessiner. Peut-être pas lui ouvrir la bouche, ça sera peut-être plus simple si je la fais fermer. Si vous avez des idées de comment faire un... Ça va être dur à écrire mais si vous avez des idées de comment faire un lance-flamme, faites-vous plaisir puisque mon défi, il est quand même de dessiner un lance-flamme. Alors, tu précises bien en dessin, on ne parle pas de fabrication de lance-flamme pour manier de choses. Bien sûr. Nous ne sommes pas sur un tuto fabriquer un lance-flamme. Et donc, oui, sinon, c'est dans ta jeunesse que tu dessinais pendant tes heures de cours où tu t'ennuyais ? Non, non, je faisais... J'ai fait un bac à l'art plastique. Je regarde un petit peu le chat, ils me disent que... Oui, voilà, 1800 balles, la Wacom avec écran. Voilà. Ah, cool. Il y a des gens qui dessinent, c'est super chouette. Je ne vais pas pouvoir... Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu, je vois qu'il y a des gens que je connais, je ne vais pas pouvoir faire des rapports aussi individuels que d'habitude ou vous en doutez. Donc, voilà, ne le prenez pas personnellement. Ceux et celles qui dessinent, n'oubliez pas de le mettre sur Discord après, si vous voulez, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez dessiner aussi pour le plaisir. Voilà, et n'ayez pas peur, les modos sont un peu prévenus, s'il y a des gens qui se moquent, il y a des sanctions, parce qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui essaye de montrer son dessin. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est d'être bienveillant et de s'encourager. Donc, ne vous inquiétez pas, personne ne se monquera de vous. Au contraire, on va essayer de flatter vos égaux pour vous encourager à partager vos dessins. Je galère, je ne suis pas dedans, je sors du bus, là, je ne suis pas dedans. J'ai couru pour arriver à temps pour le stream, je suis moyen dedans. Chicken Tear, ça s'écrit avec un seul K, pas CK. Et on te redemande ce que tu veux qu'on dessine sur le Discord. Des trucs en rapport avec le SR, c'est assez libre. Vous pouvez faire des streamers, des streamuses, vous pouvez faire des trucs par rapport au stream des gens. Le but, c'est surtout d'animer la communauté du stream reconductible. Je n'y arrive pas aujourd'hui. C'est surtout ça, en fait. C'est d'essayer de faire le lien entre nous et ça donne une thématique qui n'offense personne. Après, si vous voulez faire des trucs en lien avec la grève, c'est complètement possible aussi. Moi, je n'ai pas de restrictions particulières. J'ai déjà des REF, du coup, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser des REF. Je fais partie de ces gens qui étaient contre les REF, contre le fait d'utiliser un logiciel. C'est vraiment terrible. Du coup, ce que je te disais, c'est que j'ai arrêté. J'étais au lycée en bac à plastique. J'avais 5 heures de base. J'ai fait l'option facultative qui me rajoutait. En tout, j'étais à 7 heures pendant 2 ans et puis j'ai arrêté parce que je suis tombée sur une prof particulièrement désagréable qui m'a dégoûtée du dessin et j'ai arrêté derrière. Je suis partie en fac d'anthropologie et j'ai complètement arrêté le dessin. Même par plaisir, quoi ? Ça t'a tellement dégoûtée ? Ce que je disais ailleurs, c'est qu'elle cassait. Elle faisait beaucoup de... Elle voulait qu'on fasse des trucs qui étaient en rapport avec ses goûts, ce qu'elle aimait. Elle était très architecture, très truc carré. Et moi, je suis incapable de faire des trucs carrés. Et elle avait ses chouchous. Et clairement, elle mettait des notes incroyables à ses chouchous qui faisaient des trucs hyper minimalistes. et moi, j'ai fait... J'ai vraiment... On s'est mis à deux avec... En fait, j'avais un cours de dessin pour le plaisir... Enfin, cours de dessin. Un atelier de dessin pour le plaisir le vendredi soir en dehors du lycée. Et on s'est mis à faire ça avec le prof de dessin de là-bas. Et même lui, quand c'était limite lui qui faisait le truc, elle arrivait à me mettre que des douze, quoi. Alors que je faisais ça avec un prof, quoi. Et c'est juste qu'on fallait que ça soit comme elle avait décidé dans sa tête. Donc, ça a été hyper violent de me retrouver face à un échec constant alors que je passais d'une moyenne de 18. Alors moi, je ne suis pas pour les notations. Mais bon, de fait, il y avait des notations. Et du coup, j'étais cassée tout le temps dans mon envie de progresser. Je ne faisais que ça. Et c'est devenu obsessionnel. Et j'ai fait un burn-out. Enfin, moi, j'ai fait de la phobie scolaire quand j'étais au lycée. Mais là, c'était à cause de ça. Je ne faisais que ça de mes vacances scolaires. J'oubliais tous mes autres devoirs. Je ne faisais que mes trucs d'art plastique et j'avais 12. Au mieux, j'avais 13. Et j'ai pété un câble. Je vais vraiment pété un câble. Donc après, je me suis dit, non mais non. La mention assez bien quand même au bac, si on prend... Donc, c'est assez bien quand même. Oui, mais assez bien quand tu mets toute ta vie, toute ton énergie que tu passes tout ton temps dessus. Non. Genre juste, surtout en art, quoi. C'est tellement subjectif. C'est tellement... En fait, elle, elle voulait des rêves. Elle voulait des trucs très pointus. Je pense que c'était une grosse bourgeoise qui voulait qu'on parle de ce qu'elle aimait dans ces trucs de bourgeois parce que de fait, les gens qui s'en sortaient bien en art plastique avec elle, c'était que des gens qui avaient grandi dans des milieux très aisés. Et moi, je ramais avec ma culture populaire et ça ne plaisait pas. Donc, même Magritte, c'était trop... C'était trop, tu vois, je ne sais pas, de gauche probablement pour... Donc... Ouais. Ce matin, on parlait du sport avec Mav quand on s'en stream sur Star du Valais. On parlait un peu de justement le fait que c'était la progression et non la performance qui était mise en valeur dans les notes et qui justement évitait ce clivage social entre ceux qui font du sport, qui ont l'occasion de s'inscrire à des clubs de sport et qui ont un entraînement à côté, qui vont au volet en club, etc. et les autres qui ont son exclu pour tout un tas de raisons, que ce soit intérêt personnel ou non et que justement, on discutait de cette anecdote parce que moi, j'avais une bonne note en muscu de manière très improbable et que c'était un peu la progression et puis s'estimer soi-même qui était plus mis en valeur que vraiment la performance. En l'occurrence, c'était ni l'un ni l'autre, c'était à réussir à taper dans les goûts de madame et c'était pire qu'autre chose parce que tu pouvais, j'ai vu, il y avait des gens qui avaient une technique incroyable en dessin qui faisaient des portraits réalistes incroyables surtout pour des lycéens. Mais non, mais il se faisait bâcher comme les autres en fait. Il fallait dessiner la personne qu'elle avait imaginée dans sa tête de la manière qu'elle avait imaginée dans sa tête et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais une école d'art derrière, laisse tomber. J'arrive pas à travailler sous la contrainte. Il faut que ça vienne de moi, surtout en art et du coup, j'ai complètement lâché le dessin à cause de ça parce que c'était trop violent et c'est pour ça aussi que je prends toujours pas de commande ou quoi de mon côté et que je me définis pas comme illustratrice parce que pour moi, je fais ça pour... C'est un peu thérapeutique, tu vois. Je fais ça pour mon plaisir, à mon rythme, pour me faire du bien. Pour envoyer les dessins, vous faites un lien de... Donc, il faut que vous hébergiez votre image sur un lien, si j'ai bien suivi puisque vous pouvez pas poster de photos directement sur le Discord. Donc, vous l'hébergez sur un site d'hébergement d'images et vous mettez votre lien dans le tchan-ar du Discord. Voilà, et normalement, je vais y avoir accès. Je vois pas si y'en a, j'ai pu pas les voir. Non, y'en a pas encore. Pas encore, mais il faut le temps de dessiner déjà. Quand même. On remet les liens du Discord à chaque fois sur le chat, de toute façon. il y a Aaron Corp qui dit les profs d'art plastique tyranniques, j'en ai eu en prépa et il y en a une particulièrement qui m'a particulièrement traumatisée. Jamais contente. Ouais, c'est ça. Et puis, tu tombes sur quelqu'un qui est agressif dans sa manière d'enseigner, etc., et qui veut qu'on fasse comme c'est dans sa tête et derrière, toi, c'est valable pour toutes les matières. Je veux dire, le nombre de profs de maths qui ont dû traumatiser des gens. Tous les profs, je pense. Je crois qu'en France, on a quand même un consensus sur les maths. Math et anglais, je dirais. Ah, il y a l'histoire géo aussi quand même. Je ne sais pas si les profs d'histoire géo traumatisent les élèves ou s'ils les ennuient juste. Moi, j'avais adoré mes profs d'histoire géo. J'avais adoré l'histoire géo et quand j'ai vu ma note au bac, j'ai fait, ah, je n'aurais peut-être pas dû autant aimer parce que j'ai eu 7, tu sais. Je fais hors-sujet. Je n'ai pas capté que je faisais hors-sujet. J'ai mon chat qui dort de manière absolument adorable à côté de moi. Vous seriez tous, Gérou, vous voudriez tous voir ça. Je le sais. Les gens aiment voir des chats sur Internet. Mais ouais, non, il y a vraiment des profs en arts plastiques. Je pense qu'en arts plastiques, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui font profs d'arts plastiques parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre de l'art autrement, je pense. Et du coup, tu as une certaine frustration peut-être qui en ressort sur la manière d'enseigner. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un cliché. On a un autre prof de maths qui, hashtag not all prof de maths, est-ce qu'il y a un autre prof de maths ? J'espère, parce que bon, ça serait dommage quand même. Effectivement, la pédagogie, ça peut être important quand tu enseignes. C'est un peu la base, quoi. Je suis d'accord, une manière, je veux dire, en maths, si tu apprends par cœur la formule, que tu la poses, que tu mets les bons mots, c'est difficile de te casser, tu vois. Alors qu'en art, ah, je me pars, je barre, cet exercice s'est raté. Ah bon ? Non, mais tu vois, il y a la référence, enfin, les barèmes de notation sont quand même super subjectifs, du coup, c'est encore plus discriminant, je trouve. Alors, je ne sais pas comment c'est dans le secondaire, mais c'est vrai que dans le primaire, on a quand même ce qu'on appelle des critères de réussite, les fameux, où justement, on essaye de s'éloigner de cette subjectivité et de valoriser justement la curiosité, l'esprit critique, le fait que l'art, finalement, c'est ce que tu en fais, ce que tu en dis, et que on va se faire valoriser plutôt le discours que vraiment le résultat, et la démarche jusqu'à le résultat, parce que, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, si on commence à dire ouais, c'est beau, c'est moche, enfin, on ne s'en sort pas, quoi. Pour la personne qui l'a fait, d'ailleurs, ça peut ne pas être beau, mais elle va pas quand même quelque chose à dire, quoi. Oui, c'est ça. C'est super violent et douloureux et ça apporte pas grand-chose, finalement. Le lance-flamme, punaise. Je pleure, je ne veux pas faire de lance-flamme. C'est une demande de la personne concernée, donc... Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé d'une référence à Team Fortress pour lance-flamme, je ne sais plus quel personnage. Si vous avez un nom de rêve, il faut que je puisse aller checker, ça me va bien. Du coup, elle a souvent des petits t-shirts avec des manches un peu courtes. Le tatouage aussi, je vais pleurer à faire le tatouage. Elle a un tatouage sur le bras avec en mode aquarellé, tu vois, bleu, magnifique, mais genre à faire. Après, quand tu arrives en école, super, quand tu t'es fait bâcher par des profs en prépa et que là, on te lâche complètement les baskets, tu te sens paumée. Ça ne m'étonne pas tant que ça, ouais. Alors, Camille, c'est nul, je suis relativement d'accord avec toi. Est-ce que tu peux lire les messages aussi, si tu te plaques, pour que je les ai ? Ilou, ilou, elle dit beaucoup de profs et de parents refusent notamment de passer dans un système sans notes, ce qui est dommage. Alors qu'en fait, pour évaluer, pour déterminer la progression d'une individualité, d'un individu, il y a d'autres moyens que les notes. Il y a d'autres moyens que les notes. Et c'est effectivement le passage des notes sur 10 ou sur 20 à A, B, C ou à Smiley qui est content, Smiley qui est bof et Smiley qui fait la tête, c'est quand même des notes. C'est ça. La validation de compétences, moi j'ai bossé en école Freinet et la validation de compétences, c'était un truc super courant. Moi j'ai été, moi-même en école Freinet en tant qu'enfant, ça a été violent de passer aux notes au collège. J'étais là en mode mais ah bon ? Jusque là, on me disait ah il y a tel point que tu dois améliorer, ah ça tu sais bien faire. J'ai été en mode ouais trop bien, j'ai colorié des cases dans mon carnet de liaison, je suis contente. En fait, tu notais que ce que tu réussissais à faire donc c'était super positif. C'est ça. Alors c'est ce vers quoi on se dirige en école maternelle avec le fameux carnet de réussite où en gros t'as des objectifs déterminés dans l'école et puis au fur et à mesure des réussites de l'élève, bah tu mets que ce qu'il a réussi également et tu le fais avec lui en fait pour qu'il prenne conscience de ses progrès, etc. Ouais c'est ce qui se fait en école Freinet. Et en maternelle maintenant. Alors j'essaye de lire un petit peu, si je m'arrête en cours c'est que je regrette mais c'est pas grave. Prof, l'année de mon stage, j'ai une formation qui a modifié pour toute ma vie ma vision du métier. Un formateur nous a parlé de l'impuissance acquise et des implications sur la scolarité. Le test, on prend 24 élèves, 12 considérés comme très bons par le système scolaire, 12 considérés comme très mauvais. On leur demande de produire une figure, plusieurs formes géométriques de mémoire. Dans certaines salles de test, on écrit géométrie au tableau, dans l'autre on écrit dessin. Et du coup, il y a vraiment une différence en fonction du mot que tu as écrit au tableau. J'imagine parce que ça change la perception de ce qu'elle... Alors on nous a dit c'est le pire au sur Team Fortress alors je vais te trouver une image et te la mettre dans le chat. Je regarde en même temps. Est-ce qu'il y a des dessins ? Il ne faut pas hésiter à me pinger si je n'ai pas vu des dessins passer sur le Discord. Je ne peux pas regarder le Discord en temps réel parce que j'ai genre beaucoup trop, peu de place pour le nombre d'onglets ouverts. mais voilà. The Boring Company. Je cherche des choses, je regarde. De toute façon, si, voilà, vous formulez mal... Le dessin, il est là pour faire du décor. Le problème que j'ai, alors c'est un lance-flamme avec une bonbonne. Je vais vous faire vite fait le dessin. Alors moi, j'ai du mal avec le fait de dessiner des armes, qu'on soit bien d'accord pour plein de raisons, que ce soit technique ou idéologique. Là, on est sur un espèce de truc qui ressemble à un gun avec un réservoir là de, je suppose, propane ou un truc comme ça. Et en fait, j'en ai vu des comme ça et j'étais plus partie sur le truc avec les bonbonnes dans le dos parce que je trouve que c'est plus... C'est moins violent comme image parce que j'ai pas très envie de dessiner une streamer avec un gun, quoi. Je suis désolée, ni un streamer avec un gun, mais ça m'inspire moyen comme image que ça donne. C'est pour ça que si vous avez des trucs plus soft avec les grosses bonbonnes dans le dos, je trouve que c'est plus parrain. Ça fait plus jeu vidéo, peut-être. Du coup, quand il y a géométrie, les très bons obtiennent 80% de ressemblance avec la figure initiale et les très faibles moins de 20%. Quand il y a écrit dessin, on tombe à 50-50. On a donc juste appris à ses élèves de 12 ans qu'ils étaient bons et pas bons en maths. Ah oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup marquée. J'explique souvent aux élèves... Oui, non, mais c'est sûr. Si vous pensez que vous allez réussir quelque chose, vous avez plus de chances de le réussir que si vous pensez que vous allez le rater. Je crois que c'est l'effet Pygmalion qu'on appelle ça. C'est ça ? Il me semble. En gros, tu te confortes dans le fait que tu es mauvais et donc, en fait, si on te le rabâche et c'est très vrai en classe, si on te le rabâche, si on te dit que tu es mauvais, tu n'es pas bon, l'élève ou la personne, parce que ce n'est pas que pour les enfants, va être persuadé qu'effectivement, elle est mauvaise. C'est une spirale sans fin, c'est un cercle vicieux. Et inversement, quelqu'un qui va avoir des difficultés, si tu mets vachement en valeur ses réussites, ses progrès, ça va être une spirale plus positive. Oui. Je regarde vos idées. je vois quand vous me taggez, je regarde. Oui, j'avoue, il y a tellement ce truc de propulseur de zerbon dans le design des violences flammes. Alors, a priori, on aurait quand même un truc un peu plus... la bonbonne, elle serait plus avec une ouverture sur le dessus. Du coup, est-ce qu'il y a des dessins qui sont tombés ou pas encore ? Pas encore, pas encore. En même temps, c'est logique, il vous faut le temps pour dessiner. Un dessin, ça n'apparaît pas par magie. Vous pouvez aussi vous inspirer des fonds d'écran qui ont été faits. Là, c'est sur Oddworld. Là, il y en a un qui a été fait récemment qui a été chouette. C'est un niveau... C'est un peu... C'est complexant. Ah oui, bien sûr, mais vous inspirez. Oui, oui, c'est ça. Et du coup, il y en a parmi vous qui dessine. Oh, il y a Boulet qui m'a retweet. C'est vrai, c'est censé... Je suis censée être... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui sont les stars ou pas parce que je n'ai pas... Je crois que Boulet, je crois que Boulet, c'est d'être l'un des plus gros streamers art et faire. Mais... Ouais. La meuf, les success stories, elle ne comprend pas. Excusez-moi, je n'ai pas lu People. Ok. Alors, streamer, je ne sais pas. Il ne stream pas depuis si longtemps, je crois, Boulet, me semble-t-il. Mais par contre, oui, en termes de BD, oui, mais... Mais en tant que stream, il stream depuis quelques temps aussi. Ce qui permet de voir son niveau hallucinant, d'ailleurs. Ok. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas de notion de tout ça. C'est... On dessine, c'est cool. Ouais. Tu vois ? Et puis, alors en plus, Twitter, pour moi, c'est un truc abstrait. Je ne vais pas sur Twitter. Ne me suivez pas sur Twitter. Ça ne sert à rien. Il ne se passera rien. Je retweete juste les dessins du reconduit stream. D'ailleurs, si vous voulez voir, je les ai mis de côté pour vous montrer que ceux du reconduit stream. Je vous les affiche un petit moment. Ils sont au-dessus, ceux que j'ai déjà fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à reprendre le dessin après toutes ces années de... Ah non, on m'a dit que j'étais mieux. C'est terrible parce que ça fait redit avec hier, mais ce n'est pas grave. C'est... Donc, un cumul de choses, j'avais besoin de... J'avais envie de reprendre les crayons parce que je... J'aimais la sensation des pavés passés. Je suis très triste de ne pas les lire. J'avais besoin de retrouver la sensation du crayon sur une feuille. Donc, j'ai commencé à refaire des coloriages tout simplement. J'ai acheté un livre de coloriages puis je n'ai plus de coloriages dans mon livre. C'est allé très vite. Et du coup, j'avais pris un truc avec des mandalas de fleurs et du coup, je me suis fait mes mandalas de fleurs toutes seules petit à petit. Puis du coup, j'avais repris un peu mon matos de dessin, je refais un petit peu et j'ai une amie qui s'est lancée dans le Mintober l'année dernière et j'ai fait c'est mort et tout. Il y avait le terme chicken dans le Mintober l'année dernière. Donc forcément, j'ai craqué, j'ai essayé de le faire. C'est mon pseudo depuis des années. Je me suis dit ah c'est mon pseudo, je dois faire chicken. Donc j'ai fait chicken puis derrière, j'en ai fait un autre. J'ai fait la baleine, j'ai fait d'autres mots puis petit à petit, j'ai fait toute la liste. Et pendant que je faisais la liste, j'étais assez active sur Twitch en tant que vueuse. J'allais sur des commus et du coup, il y a des gens qui m'ont dit ah mais fais voir tes dessins et tout. Donc j'ai montré. Et là, j'ai eu des encouragements incroyables des gens et ça m'a grave motivée. Donc j'ai commencé à en faire régulièrement comme ça. sur un coup de tête, j'ai lancé un stream et à partir de là, c'était fini. Je me suis mis en... En fait, je ne voulais même pas du... C'était même pas envisagé une seconde. Je voulais faire du stream mais je ne voulais à aucun moment faire du stream. C'était même pas possible. Je galère sur ma main là. Vous voyez ? La main, vous parliez de la main tout à l'heure. Ça y est, la main est là. Mais voilà. Je crois que les pieds sont une angoisse aussi pour certains ou certaines dessinateurs ou dessinatrices et du coup, c'est pour ça que les gens mettent des chaussures que ça évite de faire les pieds. Moi, la chaussure m'angoisse beaucoup plus que le pied en fait parce que je fais des patates. Je vous donne la technique. Je fais une grosse patate pour le talon, une patate pour l'avant du pied un petit peu allongé même si mieux et une patate pour le doigt de pied et après, il suffit de les placer là où on veut. Voilà. Et puis, on a la base du pied. Alors, c'est un truc tout basique mais ça me fait moins peur un pied tout nu que la chaussure. Je ne comprends pas le principe. C'est comme les vêtements. C'est très dur pour moi, les vêtements. Je ne comprends pas ça ici. Mais je trouve que c'est plus facile de faire des personnages nus qu'avec des vêtements pour le coup. Mais c'est... D'accord. Je pense que ça dépend vraiment de ce que tu aimes faire. Moi, j'aime bien faire des arrondis, des formes comme ça et j'ai du mal à comprendre la gravité d'une fringue. Du coup, c'est plus compliqué pour moi. Ok. Coucou, Yéfi ! Et le plaisir de dessiner, alors parce que moi, quand j'étais plus jeune, moi, c'était pendant mes heures de français, en fait, ma première année de première, puisque j'en ai fait une seconde, spoiler, je savais que j'allais retaper et du coup, en fait, j'ai passé une année plutôt tranquille, du coup. Mais du coup, pendant mes... Ça fait beaucoup de du coup, mais peu importe. Les cours de français, j'étais au fond et je prenais des modèles et je les faisais, voilà. j'assumais totalement et j'avais discuté avec... Des gens, tu veux dire, que tu dessinais tes caméras ? Ouais, parfois, mais aussi des fois des modèles d'objets vidéo ou autres que je trouvais ou des objets, mais surtout des illustrations. Et donc, je discutais avec des gens sur les internets à l'époque déjà et qui, eux, dessinaient beaucoup mieux que moi et surtout dessinaient sans modèle. Et en fait, ils m'avaient dit que l'envie de dessiner sans modèle était venue de l'envie de représenter les choses, les personnes qu'ils dessinaient avec modèle dans d'autres circonstances et sous d'autres angles et que, du coup, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler sur les proportions, sur le côté différents points de vue, etc. Et que, du coup, c'est là-dessus qu'ils sont partis sur de la création personnelle. Ah ouais, alors que moi, j'ai fait ça, mais moi, je fais tout à l'envers, je crois. Je veux juste préciser pour le chat, quand je fais ça, maintenant, je vais vous raconter la meilleure blague du monde. Vous êtes prêts ? Coucou ! Voilà ! C'est pour vous saluer ! Putain, l'humour qui craint ! Je vais couper ma caméra et rester avec vous. Moi, au contraire, j'ai pris le truc sous l'angle inverse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de difficultés à me cadrer sur un modèle. J'en prends, j'essaye, mais ce n'est, j'ai découvert à quel point ça aidait à faire des trucs bien. Mais je trouve ça beaucoup plus dur de me... Enfin, je ne sais pas, c'est restreignant, c'est frustrant d'avoir une ref pour moi, en tout cas. Du coup, je ne le fais pas spontanément. Donc, je m'y mets maintenant parce que, justement, j'ai besoin de progresser, que je stagne avec mes bonnes femmes avec toujours les mêmes tronches. Et du coup, j'ai besoin d'avoir de la variété dans ce que je fais. Et maintenant, je me mets à dire tout le temps, merci beaucoup ! On apprécie ! T'es toujours là ? Je suis là, je suis là, bien sûr ! Tu m'angoisse avec tes petits filets d'un coup, là, à chaque fois. Non, non, je suis là, je suis là, je lis un peu le chat, les gens parlent aussi de leurs expériences, collège ou lycée à dessiner de manière plus ou moins cachée. Moi, je l'assumais totalement, donc j'étais derrière et puis... Ah, j'étais dans les marques ! Non, mais... Je sais pas comment c'est maintenant les... Parce que moi, j'avais... Le redoublement, je l'avais acté entre guillemets au premier trimestre, donc finalement, ils pouvaient... Enfin, de toute façon, avec les moyennes que j'avais, j'étais en première S et je devais avoir 5, 6 et 7 dans les matières scientifiques, donc ils pouvaient difficilement refuser. Ouais. Bah, moi, je sais que... Justement, nos profs, ils nous faisaient la misère parce que comme on était une classe de littéraire art plastique, c'est-à-dire que c'était généralisé, ce problème de on dessine. On faisait tous ça ! Et du coup, ils nous couraient à bras et ils disaient arrêtez, vous êtes pas en cours d'art ! Mais on dessinait tous, tous, tous dans les marches, quoi. Enfin, presque, je pourrais dire toutes. Il y avait 3 gars dans la classe. Mais on était tous et toutes en train de dessiner tout le temps, ce qui était assez insupportable pour nos profs, quoi. Puisqu'on était complètement dissipés. Après, moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité par l'apprentissage quand je m'approprie ce que dit le prof en l'illustrant par un schéma. Et à la fac, que je l'ai refait parce que, justement, ça m'aidait à intégrer le cours, pour le cours. Donc, je me suis rendu compte que c'était important pour moi de le faire. Mais je pense que ça dépend vraiment des mémoires, de la manière dont fonctionnent les mémoires des gens. C'est sûr. Moi, quand je suis en réunion, je suis tout le temps en train de dessiner. Mais quand c'est des gens que je connais pas ou quoi, je leur dis « T'inquiète pas, je dessine. Mais ne le prends pas mal. C'est juste que ça m'aide à me concentrer sur ce que tu vas dire. Et du coup, c'est accepté. Enfin, je dessine. » « Ne ronfle pas. C'est la ronte, là. Il y a plein de gens qui t'entendent. » « Alors, on nous parle du lance-flamme d'Angelica de la série Daybreak. » « Alors, Daybreak. » « Yuffie, d'ailleurs, si t'as des refs... » « Si t'as des refs lance-flammes, n'hésite pas. » « Parce que je galère. » « En fait, c'est surtout le côté armes. » « Mais je sais pas faire des armes. Je comprends pas. » « Angelica lance-flamme, du coup. » « Tu imagines. » « Qu'est-ce qu'elle nous propose ? Tu l'as ? » « Pas du tout. » « Tu as regardé ça. » « Alors moi, Ecosia, il me dit « Oula, il y a trop de mots dans ta recherche. » « Il m'a dit « Désolé, je suis pas Google. » « Voilà. » « Daybreak, donc, on nous a dit. » « Ah, je ne connais pas cette série, d'ailleurs. » « Moi non plus. » « Donc ça a l'air assez artisanal. » « J'ai l'impression. » « Ouais. » « Une série sur Netflix. » « J'espère que c'est une série safe. » « J'imagine. » « Il faut quand même que je vois comment je vais poser ma main. » « Parce que j'ai aucune idée de comment je vais poser. » « Si je la mets, je mets la base comme ça, déjà. » « Là. » « Alors, lance-flamme, alien, isolation. » « N'hésitez pas, du coup, je vais refaire un point là-dessus pour les dessins. » « Je t'ai mis la lance-flamme de Daybreak, mais... » « C'est toujours le truc avec les bonbonnes dessous, mais c'est pas grave. Je vais faire un mix. Je vais faire un mix. Tant pis, ça sera pas le lance-flamme de chez vous parce que je vous ai expliqué que j'étais pas trop pour. Mais on va faire un mix sans problème. On va essayer de faire ça. Donc j'ai une ref. C'était la ref que j'avais à la base, mais je l'avais renoncé. Mais finalement, voilà. Je refais un point sur les dessins ou pas ? « Oui, on peut faire un petit point parce qu'on en a pas pour l'instant. » « Ah oui, c'est sympa. J'ai les deux. Alors du coup, oui, ce soir, je vous propose... Donc moi, je suis là jusqu'à 19h. Je vous propose de dessiner en même temps sur le thème du reconduit stream. Donc les règles, c'est de la bienveillance, ne pas être blessant ou offensant pour qui que ce soit. Quel que soit votre niveau de dessin, j'afficherai les dessins même si c'est votre premier dessin de votre life. Il n'y a aucun problème. On n'est pas là pour juger la technique. Le but, c'est de vous encourager à dessiner. En plus, si on pouvait motiver les créatifs à poster plus de choses en lien avec le reconduit stream, c'est tout bénef. Comme ça, on... Voilà, je ne sais pas. L'art, c'est important dans la gauche, non ? Donc voilà, pour le faire, il faut que vous hébergez votre image, vous la postez en lien sur le chaîne Art, vous gueulez dans le chat pour que j'aille voir et après, je l'affiche si vous êtes d'accord sur le stream, directement, genre ici, là, par là, là où mon stylet vous fait coucou. Yes. Et encore une fois, n'hésitez pas, même si vous êtes très mauvais, que vous vous jugez, en tout cas, très mauvais, que c'est un truc lié au reconduit stream de manière globale. Vous n'êtes pas obligé de partir sur exactement la même thématique. Et mon subgoal est à 86 000 euros. Je suis très rassurée et je vois que les dons n'ont pas... Ça m'arrange, j'aime mieux avoir le choix. Du coup, je dessinerai le streamer. Donc on va partir sur un garçon parce que j'essaie de faire la parité dans mes dessins. Que vous souhaitez, sachant que j'ai déjà dessiné JB et Gaïl. Voilà. Il faudra juste... Voilà. Vous pourrez voter pour qui est le prochain streamer que je dessine. Pas forcément en live parce que là, je ne vais pas avoir trop de créneaux cette semaine mais que je dessine au moins dans mon coin et que je vous l'enverrai du coup sur le chat créa. Yes. Yes, yes. N'oubliez pas les dons pour Utip pour la caisse de grève. Pour les personnes qui font grève et qui ne sont pas payées pendant ce temps. Si vous avez un peu de denier, que vous êtes un peu mécène dans l'âme. Oui, d'ailleurs, vous pouvez même, si vous êtes un peu vous-même gréviste, avoir accès à cette caisse. On rappelle qu'il suffit d'avoir cumulé deux jours de grève et de contacter la caisse pour pouvoir prétendre à des dédommagements. Je ne sais pas comment on peut le formuler. Des aides pour essayer de tenir le mois. Si vous êtes gréviste, vous avez aussi le droit de participer à la caisse de grève, bien sûr. Ah oui, si vous êtes gréviste et riche, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas riche, même en euros ou deux, c'est déjà ça de pris. En même temps, on n'est pas très riche à gauche. C'est le problème. C'est le problème. Appelez vos potes macronistes. C'est un problème dans une société où tout est valorisé par l'argent, disons. C'est un problème ne serait-ce que pour payer son loyer. Bien sûr. Bien sûr. J'ai déjà fait un autoportrait d'Ifti. Il passe au-dessus, non ? Je ne l'ai pas mis dans la liste des dessins qui passent au-dessus. Peut-être que j'étais... Je me suis dit non, c'est trop... Non, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis à tous les coups. Si ? Ah bah si, il y est. Voilà, c'est celui-là. J'ai déjà fait ma tête. Vous n'avez pas le casque rouge là puisque je le mets que quand je fais du jeu. Mais oui, j'ai déjà fait ma tronche. De toute façon, ce sera un garçon parce qu'on a fait déjà deux filles. Trois filles avec celui-là et deux garçons. C'est un garçon. C'est son tour. Et la parité, ça marche dans les deux sens. Voilà. Il semblait qu'on avait eu un stream d'Alien Isolation parce que ça a été cité en référence mais c'était il y a longtemps ou c'était... Je ne sais plus. Hier, je crois que j'ai vu Yuffie. Yuffie est allé acheter un lance-flamme d'ailleurs. Je n'ai pas précisé mais je l'ai vu partir dans le chat. Elle a dit j'arrive, je vais acheter un dépôt de l'armée, je vais acheter un lance-flamme, je reviens. Ça, c'est fait. Vous saurez qu'il ne faut pas l'emmerder. Ah, il y a une contribution qui a été posée. Yes. Alors, est-ce que tu m'autorises... Alors, je vais d'abord regarder ce que c'est. Est-ce que, Vivian, je peux afficher ton dessin sur le stream ? Est-ce que tu es d'accord ou pas pour que je l'affiche sur le stream ? C'est très, très bien. Oui, j'aime beaucoup. Là, il y a moins de prise de tête sur le lance-flamme mais en fait, finalement, le plus simple, c'est le plus efficace. Je l'enregistre de mon côté. J'attends ton retour. Yes, je vais lui demander aussi sur Discord si jamais elle s'est exilée du Discord ou il ou elle... Elle, elle, elle a priori s'est exilée du Discord pour pouvoir faire ça. Oui, c'est bon, a priori. C'est bon ? Merci Vivi Vérine. On peut poster ? On peut. Écoute, on a l'autorisation de Vivi Vérine sur le chat Twitch donc je pense... c'est bon. Ok, donc je vais aller chercher tout de suite. Je vais vous montrer ça. ça c'est un truc que j'ai commencé à faire parce que j'ai... Justement, quand j'ai repris le dessin il y a des streamers de créa qui faisaient ça un petit peu. Juste à la fin ils montraient un peu les dessins qui avaient été faits pendant le stream et moi ça m'a vraiment motivée de ouf. C'est con mais ça fait du bien d'avoir un peu de reconnaissance et d'avoir des gens qui voient nos créas et du coup ça m'a... Voilà, voilà le dessin de Vivi Vérine qui est fort drôle et complètement dans le thème là pour le coup. Donc voilà et du coup le... Moi j'ai trouvé ça hyper valorisant et ça faisait plaisir donc du coup je me suis dit que j'avais envie de faire ça de mon côté parce que... Parce que ça serait con de se priver de choses positives dans la vie quand même. Enfin je sais pas. Oui oui je pense qu'on peut difficilement dire non Ouais ouais donc référence j'imagine Alien effectivement avec... Ouais bah c'est complètement dans le thème c'est grave cool. C'est chouette c'est très chouette. Merci en tout cas donc. Oui oui. Et donc ouais n'hésitez pas il y a un chat sur Discord vous n'hésitez pas à mettre les petits liens et puis on partagera tout ça. C'est ça. Alors d'autant le reste du temps ça rajoute du taf à la com c'est un peu peut-être compliqué de les retweeter ou quoi. Par contre ouais là c'est l'espace pour donc faut en profiter. Faut en profiter. Le mieux c'est que vous le fassiez en même temps que moi c'est plus sympa au moins on partage quoi. J'aime bien cette idée que les gens dessinent en même temps il y a une espèce de solidarité dans le dessin qui est assez agréable. Alors galère mais tous en même temps je vais jamais réussir à finir ce dessin dans une heure et quart là genre jamais c'est mort il faut que je clean les traits il faut que je le colorise il faut que je fasse les ombres vous le verrez je vous le posterai sur le chat mais vous le verrez probablement pas fini ce soir. Désolé. On le verra à un moment ou à un autre sûrement. Oui il sera fini à un moment ou à un autre. Après je dois bosser de l'orga. Bien sûr sur Twitter au tweet du Recondu Stream où il y avait une question qui avait été posée c'est que tient notre héroïne dans la main et une réponse qui a été faite c'est who you gonna call Quoi ? Who you gonna call en référence à Ghostbusters Ah j'ai pas la ref mais j'ai vraiment pas les ref moi dans la vie c'est terrible Ce n'est pas grave c'est pour ça que je l'ai explicité Tu fais bien Après c'est aussi peut-être mon accent tu vois qui explique ceci Ah non même sur l'accent t'inquiète j'ai juste pas la ref j'ai juste pas la ref moi j'ai un problème avec les perspectives c'est un truc et j'aimerais bosser il faut que je fasse des exos de mon côté parce que j'ai j'ai vraiment Mais alors pour le coup c'est vrai que c'est une remarque si c'est ça possiblement sexiste en tout cas puisqu'il me semble que c'est des aspirateurs qu'ils ont dans Ghostbusters si je ne dis pas de bêtises Ah Je ne sais plus pour aspirer les fantômes comme Luigi dans Luigi's Mansion aussi Oui les aspirateurs on a une longue histoire d'amour avec les aspirateurs alors j'avais un rêve complètement couillon par rapport à un aspirateur et on s'est beaucoup moqué de moi en tant que meuf féministe et anticapitaliste d'aspirer dans la vie à ce double jeu de mots de rêver d'avoir un aspirateur d'une certaine marque nous citerons pas c'était un goal de ma vie et ça y est c'est fait c'est réalisé je me suis ruinée mais j'ai l'aspirateur de mes rêves j'ai honte mais la bonne nouvelle c'est que je passe beaucoup moins de temps à passer à l'aspirateur et ça c'est extraordinaire on néglige trop souvent ce genre de petit plaisir de raccourcir ça film de base oui c'est vrai qu'à la base on pique c'est les mecs qui maniaient les aspirateurs même s'il y a une remake en 2016 je sais plus je sais plus moi j'ai découvert le film de base il y a pas longtemps et j'ai pas du tout aimé enfin pas du tout c'est pas mauvais mais j'ai trouvé ça alors c'est peut-être parce que je l'ai pas vu quand j'étais petit je parle toujours de Ghostbusters ah oui oui ok merci tu fais bien de recontextualiser parce que j'ai lu un truc du coup je me suis perdue ça se moque parce qu'ils disent que je connais que Divinity ou Harry Potter vous oubliez Game of Thrones déjà ce qui est quand même assez hallucinant je suis bonne en culture geek Game of Thrones je regarde énormément de séries mais effectivement Ghostbusters je les ai vus mais ils m'ont pas marqué c'est comme Star Wars je les ai vus mais ils m'ont pas marqué en même temps identification quand t'es une femme dans Star Wars bonjour c'est ça à qui tu t'es identifié personne ah dommage bon alors comment je vais faire ce bras on vient à la princesse à sauver même si voilà c'est toujours les mêmes stéréotypes un petit peu même si Leia est quand même un personnage fort oh c'est un personnage super sexiste oui bien sûr bien sûr bien sûr mais ça n'empêche pas d'avoir des scènes quand même assez fortes mais oui clairement dans l'absolu c'est le personnage à sauver le personnage qui est emprisonné au début du 4 etc merci beaucoup Al pour tes 15 euros et j'ai pas compris ce que tu m'as dit Aaron mais je te crois mais j'ai pas compris mais en fait j'ai besoin moi j'ai besoin qu'on me montre les choses pour les comprendre mais du coup merci pour Al pour les 15 euros ça c'est grave non mais vous inquiétez pas vous pourrez donner sur le prochain crème je crois que c'est JB qui prend la suite en plus si je dis pas Al c'est pour pour Ray effectivement peut-être plus mais tiens on a une nouvelle contribution sur le sur le discord si tu veux ah tu parlais des ah non ah oui non j'avais rien dit c'est moi qui coûte pas en fait je suis vraiment la pire oui il y a un dessin alors de qui c'est Céleste et il y a tout de suite l'autorisation oui donc je disais Ray effectivement peut-être plus une figure plus plus nuancée mais on parlait surtout je pense des Star Wars séminaux comme on dit originelles oh ouais les nouveaux mais j'aime pas Star Wars je suis Team Battlestar Galactica moi je suis désolée je m'ennuie dans Star Wars c'est trop niais pour moi j'ai vraiment des difficultés à accrocher à l'univers en plus il y a tout un délire de chevalerie et de limite religieux ça m'embête ça me plaît pas ça oui et merci beaucoup du coup Céleste de m'avoir dessinée c'est fort aimable c'est vraiment fort aimable ouais non ça ouais Star Wars pas ma cam perso je sais pas il en faut pour tous les goûts c'est ça après je comprends que en plus moi j'ai découvert d'autres séries avant avant Star Wars du coup ben quand j'ai regardé Star Wars c'était déjà un peu qui te chouille quoi par rapport aux effets spéciaux etc et c'était plus compliqué de rentrer dedans quand ben justement moi j'avais déjà mon éveil au féminisme qui était fait j'arrive je vois les personnages féminins j'étais en mode vraiment je suis censée m'identifier à Leia là donc non ça ira bien vrai c'était plus dur c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça fait deux dessins déjà merci beaucoup en tout cas ouais le lien du discord pour celles ou ceux qui se sentiraient l'envie ouais est-ce que le concept vous plaît est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de revoir sur le recondue stream ou pas pas forcément ma gueule mais juste l'idée de partager les dessins en fait c'est surtout ça est-ce que ça ça vous donne envie de le faire si par exemple aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire mais que vous auriez aimé pouvoir le faire ça ça m'intéresse de savoir quoi d'avoir vos retours sur le concept même pour qu'on s'adapte un petit peu quand même ouais 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 c'est chouette moi enfin moi je trouve toujours ça c'est une bonne façon de faire participer un peu les viewers et les vueuses que ce soit ça ou que ce soit bon c'est plus compliqué parce que du coup il faut un rythme fou mais quand c'est des demandes du chat ou alors c'est un peu différent parce que quand t'es une chaîne perso t'as tout ce qui est les followers et les subs et compagnie et que en général les gens sont contents quand ils peuvent participer d'une manière ou d'une autre quoi ouais moi j'avais eu beaucoup de retours de ce type là je dis chez moi mais vous avez compris l'idée parce que justement les gens disaient ouais ça fait c'est chouette de pouvoir participer au stream de faire quelque chose avec vous quoi après je sais que moi j'ai une commune qui est quand même très créa donc enfin quoi que je dis ça mais j'ai beaucoup de gens qui dessinent qui sont pas du tout des créatifs à la base et je suis hyper impressionnée à chaque fois parce qu'il y a des gens quand tu vois qu'ils commencent le dessin qu'ils ont plus de 20 ans qu'ils commencent tout juste le dessin et qu'ils postent au milieu de gens qui sont complètement bah établis dans leur style de dessin et qu'ils sont pros quoi je trouve ça tellement bon je le fais un peu mais j'ai un minimum de base mais je trouve ça super courageux quoi je trouve ça tellement courageux et je trouve ça tellement beau comme message que ça apporte quoi d'essayer quoi qui ne tente rien à rien c'est une de mes citations préférées c'était pas une chanson de Yannick après ces soirées là alors sache que la musique c'est encore pire que Star Wars alors la musique j'ai aucune aucune culture pour le coup ça m'est complètement égal je suis passée à côté ouais mais là pour le coup je ne sais pas si j'assume cette référence ok bah n'assumons pas on va faire comme si il ne s'était rien passé d'accord ouais le chat vous n'avez rien entendu il ne s'est rien passé tout va bien et effectivement il y a Coline qui dit que déjà tu dessines trop bien faut le dire si j'en dis métro c'est faux qui après parle du fait qu'elle est fan j'imagine de Nki Bilal ah bah ouais alors pour le coup Nki Bilal c'est l'un des rares artistes que je connais parce que ma première rêve en fait moi je ne me suis pas référée à des artistes pour commencer à dessiner je me suis référée à une personne de mon entourage qui dessinait et cette personne était fan de Nki Bilal donc je pense qu'il y a peut-être de très loin des traits qui peuvent potentiellement parce que moi je me suis inspirée d'une seule personne vraiment je t'ai pire faites pas ça allez voir plein de choses faites pas comme moi et on a pour la grève qui vient donner 250 euros il ne reste que 900 euros et vous choisissez qui je dessine après merci beaucoup pour la grève merci beaucoup ah ouais merci c'est impressionnant bien joué enfin bien joué j'espère que t'auras des pâtes quand même dans ta nourriture ne te mets pas dans la ne vous mettez pas dans la merde c'est pas le but mais c'est grave c'est à dire que les pâtes c'est de gauche oui les pâtes c'est de gauche mais il faut que quand même ils puissent mettre un peu de beurre dans ces pâtes ça peut être agréable mais parlons un peu des pâtes alors peut-être j'aime pas parler de nourriture mais si tu veux vas-y allons-y parlons de pâtes moi je suis team riz donc du coup voilà on peut parler du riz le riz c'est de gauche aussi le riz aussi c'est de gauche je sais pas ça importait quand même est-ce qu'on produit du riz en France oula tu vois est-ce que vraiment c'est de gauche j'ai cherché le riz qu'on dit en France si les produits ils les produits naturellement ça je suis pas sûr riz produit en France écoute ça me fait les propositions ah la Camargue en Camargue il y en a un peu ouais en tout cas ce que me dit passioncéréale.fr ah bon bah si passioncéréale le dit c'est que c'est la vérité 200 exploitations qui cultivaient du riz en France cultivaient par contre en 2017 ouais ah c'est fini ça a été délocalisé je ne sais pas en tout cas c'est les infos de 2017 donc principalement en Camargue deux tiers dans les Bouches-du-Rhône un tiers dans le Gard et quelques riziculteurs dans l'Aude et la Guyane et en Guyane 15 000 hectares quand même 90 000 tonnes de riz pas dit ouais mais Guyane c'est en France certes mais ça compte pas parce que voilà les trucs de transport quoi donc le but c'est juste d'essayer de faire local pour pas justement faire du transport évidemment mais oui donc est-ce que tu sais combien on consomme en moyenne de riz de riz blanc chaque année alors moi j'ai fait L est-ce que ça répond à ta question waouh alors là je suis épatée je sais pas le chat si vous avez des estimations sans aller voir sur c'est comment par personne du coup passioncéréales.fr ouais par personne chaque année vous diriez quoi alors vas-y moi je serais si je compte ma consommation de riz par an ouais je dois être entre 50 et 100 kilos par an mange que du riz je ne mange que ouais bah je pense que j'en mange vraiment beaucoup et comme je me fais facile un demi kilo par repas ça fait vide beaucoup peut-être plus 50 que 100 bah ouais non c'est abusif mais je suis mauvaise en maths je suis mauvaise en maths j'ai pas vraiment la notion des maths du coup c'est quoi quelle est la réponse c'est beaucoup moins quand même c'est 4,5 kilos en moyenne par personne et par an si peu le riz blanc bah faut croire en tout cas c'est ce qu'il indique passioncéréales.fr écoute ok bah c'est passioncéréales le dit encore encore un truc qui m'étonne quand même c'est que la production française camargaise représenterait un quart de cette consommation ça me paraît énorme alors la source de ce site c'est le syndicat des riziculteurs de France d'accord bah s'il le dit c'est que c'est vrai c'est pas comme ça que ça marche en tout cas c'est une source est-ce qu'ils sont passés à la télévision française parce que si c'est le cas du coup c'est que c'est vrai je sais pas si les riziculteurs de France pourquoi on peut pas se baser sur alors sur ma f je crois qu'il y a des boucles d'oreilles mais je ne suis pas sûre je vais oui il y a des boucles d'oreilles il y a il y a clairement beaucoup de boucles d'oreilles et alors puisque tu consommes tant de riz parce que je mange pas comment tu le prépares comment tu le prépares ohlala mais si on part sur des préparations je vais avoir encore plus faim c'est pas bien de faire ça moi je pense que parler de nourriture en stream c'est criminel mais tu finis à 19h c'est juste l'heure pour aller manger en fait non parce que moi je mange avant parce que je fais souvent je finis tard du coup comme je m'endors pas avant 3h du matin je me lève extrêmement tard parce que je fais partie de ces gens qui ont besoin de 10h de sommeil je me lève extrêmement tard et donc je mange en général à 17h donc là j'ai mangé avant le stream mais mon corps est en train de dire mais ouais mais normalement c'est maintenant qu'on mange comment c'est on remange ? viens on remange donc je pense que c'est pas cool pour les gens qui sont devant leur ordi qui sont fins et qui se disent non je dois pas grignoter et là on arrive pouf on lance un débat nourriture quoi genre c'est irrespectueux non ? écoute ils nous arrêteront je pense mais Raphaël nous dit riz à l'avocat supérieur à tout le reste alors je sais pas exactement comment se prépare le riz à l'avocat mais ça me parait moi je fais du j'ai une recette familiale de riz à base de beaucoup trop de viande et comme j'essaye de réduire la viande je mets alors dans mon riz souvent j'essaye de mettre des noix pour avoir le côté croustillant et remplacer j'essaye de faire des placebos de lardons en fait alors ça n'a pas du tout le même goût mais ça c'est moi c'est la texture qui me manque et du coup là ça ça m'aide un peu à survivre au fait de pas mettre de viande et j'essaye mais c'est dur c'est vraiment dur mais des noix noix ou des noix de cajou des cacahuètes ? non des noix noix des noix noix ok je suis pas très je suis pas très originale sur la noix tu vois c'est compliqué de se nourrir dans ma vie la nourriture c'est un sujet je trouve qui est en plus qui est très intime parce qu'on a vraiment pas le même rapport à la nourriture il y a un truc très culturel mais il y a aussi un truc très intime parce que tout ce qui est troubles alimentaires tout ce qui va être ouais je sais pas je trouve que c'est peut-être si tu prends un jugement sur ce que tu manges je trouve que ça violent non ? oui oui sans doute sans doute on est jugé sur tellement de choses que ce soit sur ce qu'on mange sur autre chose c'est vrai c'est vrai donc pour continuer la recette du riz à l'avocat moi je suis partie là dessus tu écrases l'avocat tu te mélanges dans le riz et c'est tout ok on te conseille de rajouter des champignons à tes noix aussi pour un bon coup de roux j'aime pas les champignons j'aime rien je peux me faire un ennemi avec le chat là en deux phrases j'aime pas Star Wars ni les champignons j'aime pas l'alcool je bois pas d'alcool non plus et je mange pas de fromage voilà c'est bon je crois que je vais me faire bannir de cette chaîne je suis désolée pardon pardon hé 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 Hé, haricot rouge, je suis d'accord. Effectivement, Ria la Marmaïde pour Maff le Bel, pour ceux et celles qui étaient là ce matin, vous comprendrez. D'ailleurs, on attend sa tartine avec impatience. Moi, je pense que Maff le Bel devrait essayer de mettre des pains au chocolat dans son riz. Écoute, ça se tente. Je pense qu'il ne faut pas lâcher, on a gagné quelque chose d'extraordinaire avec cette histoire de pains au chocolat. C'est une victoire immense pour la majorité des Français. Il faut qu'on continue de profiter, de savourer de cette victoire. C'est trop important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du pochon aussi, il y avait aussi le pochon quand même. Mais non, mais ça, il continue à le dire. Oui, c'est vrai. Je ne sais plus les dons, puisque j'ai tout mis. Attendez, je vais remettre mon setup comme il faut, puisque j'ai tout déplacé mon setup. Donc je rappelle, 86 000 euros. Il y a moyen qu'on les atteigne, il reste une heure. Je dessine le streamer de votre choix pour le prochain portrait. Alors je le ferai sûrement en off, mais je le ferai. Promis, promis. Je ne vous donne pas de délai, mais je le ferai. Je ferai quand je pourrai. Alors le pire, c'est quand on adore le fromage, mais qu'on ne peut plus trop en manger. Comme c'est mon cas, pour des questions de santé, je ne peux plus trop manger de fromage, parce que je le supporte mal. Et j'adore ça. Et du coup, les raclettes, qui est un de mes plats préférés, plus de raclettes. Ou bien 6 raclettes, mais sans fromage. Donc qu'est-ce que c'est encore une raclette ? La bonne nouvelle, c'est que les produits laitiers, c'est une des industries les plus horribles sur le plan écologique et animal. Donc finalement, ta souffrance aide des âmes innocentes. Tu vois ? Faut voir le bon côté des choses. Finalement, tu te prives, mais pour la bonne cause. Et alors, on te redemande, est-ce qu'il y a un thème pour les dessins ? Est-ce que tu veux rappeler le thème global ? C'est un thème assez large. Oui, c'est le stream reconductible. Donc ce que vous voulez, dans la mesure où ce n'est pas offensant et que vous n'allez pas blesser une personne, sur le thème du stream reconductible. Si vous vous posez la question, a priori, les streamers et streamers sont OK pour être dessinés. Par contre, oui, voilà, faites-le. Le but, c'est d'être bienveillant. Et quel que soit votre niveau, je rappelle, l'objectif n'est pas de faire un concours de technique. Le but, c'est que vous preniez du plaisir à partager vos dessins. Et si vous êtes d'accord, je les affiche comme là-haut sur le stream, avec grand plaisir. Moi, je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes entre artistes. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que ça fait un moment et que j'essaye de faire un truc à peu près équitable entre les temps d'affichage. C'est plus cool. Alors, on te demande si t'as déjà fait Boisdain, mais je ne crois pas. J'ai pas fait Boisdain. Boisdain. Alors, déjà, quand j'ai fait Gail, il m'a dit, je ne me reconnais pas, mais merci. Ah, Boisdain ! Je peux faire Boisdain. Je peux essayer de faire Boisdain dans le style plantu. Ce serait une belle filiation. Non, mais là, il faut gagner. On monte à 87 pour le style plantu, parce que je ne sais pas ce que c'est. Il faut que j'apprenne. Moi, je... Fais le style OK Boomer et c'est un... C'est quoi le style OK Boomer ? Tu fais un style un peu passé, disons. Alors, on me parle du fromage de soja, mais en fait, c'est le fait que ce soit fondu. Alors, je ne sais pas exactement quelle texture a le fromage de soja, mais de manière générale, le fromage ou apparenté fondu... Le fromage, perso... Enfin, bon, après, je n'aime pas le fromage, alors je n'ai pas envie de me lancer dans le fromage. Le fromage, il y a du coup du fromage vegan, sans lait. Ouais, non, ça m'a... Alors, je peux vous dire que ça daube, mais a priori, des retours que j'ai eus, c'est quand même très différent. Mais après, c'est cool. Ouais, ouais, après, maintenant, il y a quand même pas mal d'offres diverses et variées. C'est vrai que souvent, c'est un peu... Le truc qui revient, c'est « Oh là là, c'est dégueulasse, ça ne me rappelle pas du tout le vrai fromage que je mangeais. » Et donc, je préfère ne pas en prendre. Mais maintenant, il me semble qu'en tout cas, il y a quand même pas mal de variétés dans les offres. Après, de ce que je sais, c'est extrêmement cher aussi. Ah, ça va. Quoi ? La vie est chère ? Mais de quoi ? Mais non, c'est faux ! Ça n'a aucun intérêt, de nous dire non. Très bien. Ok. Non, je ne parle pas du stream, c'est le faux match qui n'a aucun intérêt. C'est le faux match. Et sinon, on demande alors... Colline, comment on partage ? Alors, comment on partage ? Il y a le Discord du stream reconductible que je vous remets le lien tout de suite. Hop ! En tapant la petite commande Discord. Sur ce Discord, il y a un chaîne écrit qui s'appelle ART. Voilà, pour parler d'art. Dans la grande catégorie discussion générale. Ici, vous pouvez mettre un lien vers votre dessin. Il ne faut que vous l'hébergiez de votre côté. Mais sur un site de partage d'images quelconques, ça commence à être trop long. Mon explication n'est pas du tout synthétique. Non, t'inquiète, t'inquiète. Au pire, ils écouteront. Ça apprend la patience. Je vous passerez en replay. Et donc, oui, cette image que vous hébergez, un petit dessin par rapport au stream reconductible. Ensuite, vous le postez sur le channel ART en disant si on a le droit ou non de le diffuser sur le stream. Et si jamais, effectivement, c'est offensant pour personne. Si vous commencez à vous poser la question, est-ce que ça va être offensant ? C'est qu'en général, ça l'est. Petit type. À ce moment-là, on le diffuse. Je ne sais pas. Moi, je me pose trop de questions tout le temps. Pas forcément. Non, mais au pire, si vous avez un doute, de toute façon, on regardera. Mais au pire, si vous avez un doute, vous pouvez toujours demander un modo. On regardera. On n'affichera pas. De toute façon, moi, j'affiche quand je sais que c'est safe, a priori. Si j'ai un doute, je n'affiche pas. Effectivement. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de blesser des gens. Je n'ai pas envie que ça... Voilà, c'est une bonne ambiance. On fait quelque chose de positif pour tout le monde. C'est le mieux. Yes. Yes, yes, yes. Est-ce que j'ai rendu justice à ce nez ? Je n'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression d'avoir saccagé ce nez et je le vis très, très mal. Mais j'aimerais ne plus y revenir parce qu'il est beaucoup trop... Je suis désolée. Je suis désolée, Youfie, si tu es encore là. Je sais que ton nez est magnifique, mais là, mon coup de crayon... J'insiste, mais c'est dur. C'est dur quand tu as un nez qui est super bien dessiné comme ça. Il faut que je m'entraîne. Il faut que je fasse des nez. Voilà. J'ai un nouvel objectif dans la vie. Faire des nez. Je dois faire des paysages aussi. Tu peux faire des nez en paysage ? Ah ouais, un paysage plein de nez, ça peut être un truc intéressant. Une œuvre abstraite. Tu rajoutes du fromage et tu vois, je suis sûre qu'on peut y cacher un message. Un nez... Enfin, des nez, un paysage et du fromage. Pourquoi vous voulez que je dessine... Non, je n'ai pas envie de dessiner. Vous voulez que je dessine un fromage ? Ah, un fromage. Donc, toi, tu vas l'avoir d'autres. Youfie aime son nez, donc ça va. De quoi ? Youfie aime son nez, enfin... Ah, le nez que j'ai dessiné, oui. Non, parce qu'elle aime son nez, oui, ça ne m'étonne pas. Par contre, qu'elle aime le nez que je dessine, ça m'étonne plus, déjà. Alors, gazgouille, pour poster une image sur Discord, il faut que tu l'uploades sur un site d'images quelconques. Et après, tu mets le lien, tout simplement. Voilà, et moi, je fais une petite capture, je l'enregistre et je vous montre. Des nez qui forment un nez. Waouh, j'ai une image qui me vient d'un coup et... Genre un pixel art de nez, tu vois, avec plein d'images de nez. Tu sais, c'est le truc où ils prennent des photos pour fabriquer une nouvelle image de photos, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est... Compliqué. Une déception, exactement, le Valfort. Parfaitement. C'est là qu'il y avait un complexe sur le nez, que j'ai créé un drame, en en parlant autant, tu sais. Alors que, bon, c'était pas mon objectif. Non, non, non. Et alors, du coup, les étapes, parce que... Donc, tu commences par faire le crayonné, c'est ça, global ? Et puis après, tu repasses d'autres traits, ensuite, tu supprimes les crayonné ? Ouais, c'est ça. En fait, j'essaye de faire... En fait, je ne maîtrise pas du tout les techniques des aplats, donc ce que j'essaye de faire au-dessus de ma tête que vous n'avez pas... Au-dessus de... Enfin, le truc qui défile, là. Vous voyez, les ombres, elles sont en une forme unie. Et j'essaye d'apprendre à faire ça, donc c'est un très bon exercice pour moi. Je prends vraiment ces portraits comme un exercice d'apprendre à dessiner plus vite. Vous voyez que ça ne marche pas, parce que moi, en général, je mets 4 heures à faire un dessin. Et j'arrive pas à faire un trait, c'est terrible. Et du coup, faire des aplats de couleurs, donc je fais les crayonnés un peu à l'arrache parce que je ne sais pas faire des dessins propres. J'essaye de faire des lignes à peu près propres. Puis après, je colorise avec les couleurs de base et je fais une zone d'ombre en plus. J'ai pas fait le panneau du reconduit stream, donc ce dessin n'est pas du tout fini, en fait. Mince. D'accord. Normalement, je fais des panneaux du reconduit stream. Mais est-ce qu'on pourrait faire un t-shirt reconduit stream, plutôt ? Je pense qu'il y a... Ou bien sur la bonbonne du lance-flamme. Ça va, un petit... Ouais. Le problème du t-shirt, c'est que ça va être... Il y a de la poitrine, donc c'est plus chiant au niveau des formes. Des perspectives, ouais. À faire, mais si je fais juste le R et le S et que je m'embête pas à faire le reste, ça peut... Alors, Yuffi parlait tout à l'heure de son tatouage. Ah oui, le... Mais le tatouage ! Mais est-ce qu'on transformerait pas son tatouage en tatouage reconduit stream ? Oh ! Non. Non, tu peux pas faire ça. C'est trop identique. Trop de respect pour les tatouages. Par contre, Yuffi, si t'as l'occasion, parce que je vais le faire surtout à la couleur, le tatou, de m'envoyer une photo du tatou que j'ai une base de... Parce que j'ai que... Là, concrètement, j'ai un screen d'une de tes vidéos, comme bref. Voilà. Pour faire simple, je suis complètement sur... Ouais, je pense qu'on va faire juste, tu vois, SR comme ça. Avec potentiellement juste le petit... Voilà. Et puis là, on aura les... Ouais, ça peut le faire. Oh, il y a un don qui est tombé ! Ouh, 20 euros ! Merci, Yannis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup du soutien. Donc, on en est. Il me reste... Attends, j'essaye de compter. 75 euros avant que vous décidiez quel est le prochain streamer que je fais. Donc, je rappelle, ça sera forcément un garçon, parce qu'on alterne. Et tu sais déjà, donc, qui tu vas faire ou pas ? Bah non, parce que c'est eux qui décident. Ah bah oui, mais ok. Sinon, en général, je lance le gros compte du stream, je regarde qui est là, et puis... Ah ouais, je me prends pas le chou, hein. Là, je voulais faire du sud, parce que... On a une contribution de Gazguet sur le Chan Art, si tu veux. Ah, on a une contribution, trop cool. Yes. Wow, quelle violence. Alors, je remets la cam. Ah oui ! Ah oui, alors là, c'est une ref à... Putain, j'ai de la chance de l'avoir. Non, mais c'est une ref à... À quotidien, ça. Mais c'est pas grave, ça marche. À la télévision, pardon. On ne cite aucune... Non, parce que nous, on bosse pour Twitch. C'est à Cab, du coup. Qui avait eu, du coup, juste avant notre passage sur quotidien, tout un message sur le message à Cab. Et il y avait des gens qui... Il y a une nana qui s'était fait arrêter parce qu'elle avait un tote bag à Cab avec Outcat Art Beautiful. Du coup, voilà. D'accord. C'était ça, là. J'ai la ref, Vinaise ! Allez ! Merci, Liffi. Après, je pense que je ne le ferai pas tout de suite, le tatouage, parce que là, la colo... Ouais, ouais. On va déjà essayer de faire des lines à peu près propres. Ça y est, je me mets à parler avec le jardin. Ah, et alors, on a une autre contribution sur le tchan annonce, cette fois, de Gazguette. Sur celle-ci, c'était donc Elena. Merci, Elena. On en a une sur le tchan annonce. Il faut le mettre dans le bon tchan, alors. Comment ça, annonce ? T'as bienvenu et t'as annonce sur le Discord. Ah. Est-ce que tu peux peut-être le déplacer, le remettre dans Art pour que ça soit plus... Est-ce que je peux faire ça ? Peut-être pas toi, mais la personne... Je vais te remettre le lien, sinon, dans Art. Ouais. Hop, je te le remets là. Je te laisse voir. Ah, et du coup, toi, t'as la miniature. Eh oui. Ah, la chance. Il faut peut-être mettre le nom de la personne. Et il faut me dire si c'est OK. J'ai pas demandé si c'était OK pour... Si, bon, autorisation de la défusée. C'est bon. Il faut me donner l'autorisation de défusée. C'est important. Possible, ouais. C'est important. Et ouais, il fait... Donc, hop. Donc, c'est Gazguette qui nous l'a envoyé. Celui-là, je vais lui demander si c'est OK pour la... Est-ce que c'est OK ? Oui, c'est quoi ? C'est un lance-flamme... Un lance-flamme-dragon, ouais. Ah, lance-flamme-dragon. Bon, c'est bon. C'est pas trop de la maltraitance animale. Parce que c'est pas très vrai, un dragon-ci. Pardon, je veux pas vous casser vos rêves. Les dragons, ça existe. Les licornes aussi. C'est bon. Tout le monde... Tout le monde est satisfait. J'ai grave du mal à faire des traits propres. C'est un truc qui est... Je pense que ça va venir avec le temps. Et puis, le fait de pas voir ce que je dessine en même temps que tu vas pas le voir sur le même écran, c'est galère. Accordé pour Gazguette, c'est toi. Très bien, merci, Gazguette. Je vais laisser un petit peu quand même le All Cat Art Beautiful histoire d'être un peu paritaire dans ma diffusion. J'ai été mentionné quelque part. C'est sur Discord. Ouais, ouais, c'est le tatouage. C'est le tatouage. Le fameux. Alors, je remets le A. Et les dragons licornes. Ah bah ça, je veux pas mouiller, quoi. Après, tout ce que vous imaginez peut potentiellement exister. Si vous arrivez à mindfucker votre cerveau, tout est possible. Le nez, j'ai peur. J'ai peur. On arrive sur le moment crucial de ce stream. Alors, le 4G, bien sûr qu'on peut t'aider. Alors, il y a le site, le planning, regarde, en fait, que je te mets là. Voilà, planning, tu peux aller. Donc, on a la programmation pour le moment. Tu me dis, quand on estime que ça fait assez de temps pour que je change le dessin. Bah écoute, je vais pas faire gaffe à la durée pour les précédents. Comme il y en avait peu. Puis, je les ai bien laissés à un moment. Donc, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit satisfait et satisfait. Parce que c'est tellement frustrant quand on met un dessin et que deux secondes après, il redisparait. C'est ça. Bon, après, si vous êtes tous en train d'envoyer des dessins, on sera obligés. Comme votre équipe pour le douter des licornes. Wesh, je suis choquée, déçue. Pardon, pardon, je n'ai pas dit ça. Je voulais pas, je... Pardon. Quelqu'un dit ça, je m'ai pas vu. J'ai vu, il y a Pima qui demande si on a vu le film avec Brie Larson, donc la nana qui joue aussi dans Marvel, Captain Marvel, sur Netflix qui tourne autour de Comment avoir une licorne. Je l'ai vu et j'avoue ne pas l'avoir vraiment apprécié de mémoire. En fait, je regarde beaucoup de films. Je me sens vrai qu'il est un petit peu trop niais, mais je suis exigeante en matière de films. Alors peut-être que je suis pas... Tu l'as vu, toi ? Non, pas du tout. Écoute, moi, je regarde assez peu de films, j'ai pas le temps. J'adore l'actrice, mais c'est vrai que... Ouais, les films... Moi, je sais que j'ai arrêté de regarder des films, je suis beaucoup plus passée sur les séries. Et c'est un peu frustrant parce que j'essaye de tenir un blog avec des articles de films aussi, tu vois, mais genre... Le format me convient plus, ça développe pas assez l'histoire, ça me frustre. Ah, je suis pas d'accord du tout. Moi, j'ai pas le temps non plus de regarder des séries, à vrai dire. Bah oui, oui, du coup, ouais. C'est cohérent. Mais ouais, non, non, c'est une question de temps. Après, moi, je trouve que c'est deux narrations différentes qui arrivent parfois... Bah, je trouve que si t'arrives pas... Alors, c'est deux formes totalement différentes. Effectivement, la série permet plus la caractérisation, selon moi, des personnages, ou en tout cas sur le plus long terme. Après, c'est deux formats d'écriture différents, donc tu peux tout à fait réussir à raconter tout ce que t'as à dire en une heure et demie également. Je trouve qu'un film pour qui... Par contre, je trouve que les longs films pour qu'ils soient très bons, parce que si t'arrives pas à dire ce que t'as envie de dire en une heure et demie, pourquoi t'y arriveras en trois heures ? Sauf les très bons films qui arrivent un peu à se développer, justement, en plus sous forme de... Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur la narration. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le développement du personnage. Alors, je fais juste une parenthèse. Yuffie vous autorise à la dessiner, si vous le souhaitez. Elle vient de le dire dans le chat, donc n'hésitez pas. Mais oui, du coup, moi, je trouve que ce qui me manque le plus souvent dans le film, c'est le développement des personnages. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les œuvres audiovisuelles. J'aime vraiment le développement des personnages, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là. Je vais passer au dessin suivant, puisqu'il y en a un nouveau qui vient d'arriver, donc je vais faire le cheat. Ah, yes ! Je vais essayer de ne pas avoir trop de retard sur le dessin. Du coup, là, c'est le dessin de qui qu'on va afficher ? Je ne l'ai plus souhaité. Alors, c'est de... que je me rappelle. Tac, 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 gazguette ! Gazguette ? Ok. J'utilise le dragon comme arme de manifestation. Yes, voilà, vous avez le dessin de gazguette, du coup. Et Moran, on arrive après, il faut que je regarde un peu. Hop, ça me paraît nickel, mais je ne sais pas... Ah ! J'ai dit, je ne sais pas qui c'est, mais si, je sais ! Oh non, c'est méchant ! C'est méchant, c'est parce que j'ai de l'empathie, donc le dessin de qui suit va vous plaire. On en discutera quand il sera affiché. C'est terrible. C'est terrible ce qu'il va se passer sur ce stream, j'ai honte. Moi, je l'ai aussi, spoiler. Ah oui, t'as vu, c'est dur. Ouais, 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 c'est dur. Mais je trouve ça assez réaliste. C'est bienveillant, c'est bienveillant, la question. C'est terrible, c'est terrible. On est parti sur le débat sur film et série, mais c'est vrai que moi, Wes Anderson, je suis très créant aussi, même si on peut lui reprocher un certain formalisme un peu trop... Est-ce que tu peux me dire les oeuvres plus que les auteurs ? Wes Anderson, alors, c'est celui qui a fait, c'est depuis une vingtaine d'années, La Family Tenenbaum, La Vie Aquatique, The Dueling Limited, Rushmore, il a fait Moonrise Kingdom, qui a beaucoup marché cette décennie, en 2012, avec le petit gamin Scoot, là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Très, très bon film, merveilleux, avec la musique d'Alexandre Desplat, et puis il a fait aussi Grand Budapest Hotel récemment. Ok, c'est là, je vois à peu près. Et puis, dernièrement, I Love Dog, en film mode d'animation, stop motion, si je ne dis pas de bêtises. Un truc que je ne regarderai pas, ouais. Oui, merci Raphaël. Donc à la Welga, sur le dessin, c'est à la grève, pour des non-hispanophones. J'ai d'ailleurs vérifié quand j'ai vu le dessin, parce que je ne connaissais pas le terme, je ne suis pas hispanophone, histoire que ce ne soit pas un truc mis là en loose day. Je rappelle juste, est-ce qu'on fait un petit point quand même sur la caisse de grève et sur le goal, ou pas ? Ça y est, les dessins commencent à pleuvoir. Je vais devoir les laisser moins longtemps. Ouais, 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 ouais. On fera peut-être un point sur Twitter, avec les différentes contributions après. Ouais, je ne sais pas. Il faudra voir avec la Teamcom. Je ne veux pas rajouter du boulot à la Teamcom contre son gré. Mais du coup, alors, le point dont on est à 85 925 euros. Je rappelle qu'à 86 000 euros, vous pouvez choisir le dessin. Donc, il va falloir le faire avant la fin du stream. Il nous reste 40 minutes. Vous pourrez choisir le streamer que je dessinerai à la suite. Enfin, le prochain streamer que je dessinerai, du coup. Pas forcément en live, mais du coup, voilà. Et l'autre point, on a dit, pourquoi on donne ? Allez, je te laisse la parole pendant que je mets le prochain dessin. C'est un piège, je suis désolé. Alors, pourquoi on donne ? Alors, déjà, effectivement, pour le donation goal, le but des donations, il reste donc 75 euros environ. Et pourquoi on donne ? Donc, c'est parce que, vous le savez sans doute, mais quand on fait grève, eh bien, nous ne sommes pas payés. Sauf... Et donc, les caisses de grève servent justement un peu à compenser pour les personnes qui ont fait au moins deux jours de grève. Elles peuvent demander une compensation aux caisses de grève qui ont été mises en place. Et donc, les dons donnés au recondue stream participent à cette caisse de grève globale. Donc, voilà. En donnant, que vous soyez gréviste ou non. syndiqués ou non aussi, c'est important de le dire. Vous n'êtes pas obligés d'être syndiqués pour avoir droit à la caisse. Et voilà le fameux dessin, donc. Oui ! Oui, c'est du Zul ! Oh non ! Quelle tristesse ! Mourad a coupé les cheveux du Zul ! Oh non ! C'est terrible ! Oh, on a même de... Oh ouais ! On a des trucs hors créa. Enfin, hors dessin, pour la suite. Ouais. Et alors, si on repart sur les Andersons, parce qu'il y a effectivement Wes Anderson, mais il faut savoir qu'il y a aussi Paul Thomas Anderson et Paul W.S. Anderson. C'est trois réalisateurs différents, bien sûr. De la même famille ou pas ? Je ne pense pas, non. Paul W.S. Anderson, c'est celui qui, notamment, a fait réaliser dans le petit vol, l'adaptation. D'accord, on en est que sur des chaînes que je vois. Allez, Versus, Predator, Predator... C'est lui qui doit s'occuper de l'adaptation de Monster Hunter. Donc voilà, pas mal de... C'est lui qui a adapté aussi Mortal Kombat, bref. Ils vont faire un film Monster Hunter ? Eh oui, eh oui, ils vont faire un film Monster Hunter, tout à fait. Et Paul Thomas Anderson, c'est celui qui a fait There with the Blood, qui a fait The Master, qui a fait Boogie Nights, Maniolia aussi. Un très bon réalisateur. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. Aucun rapport entre, effectivement. Et donc Wes Anderson, effectivement, on a cité aussi tout à l'heure Fantastic Mr. Fox, qui est aussi très chouette. Ok. Et pourquoi on parlait de ça ? Oui, parce qu'il parlait de la caractérisation des personnages chez Wes Anderson, qui effectivement... Et alors moi, un truc que je vous invite à faire, je ne sais pas si vous avez vu Paterson de Jim Jarmusch qui est sorti en 2017. Non, pas du tout. Non. Et alors, vous ne voyez pas, c'était un vous général, mais voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Et dans Paterson, justement, avec Adam Driver, eh bien, on retrouve, et ça c'est magnifique comme voyage à travers les deux acteurs de Moonrise Kingdom, je ne sais plus leur nom, mais le petit et la petite de Moonrise Kingdom qui sont ensemble dans un bus dans Paterson. Et moi, quand j'ai vu ça, comme j'avais déjà vu Moonrise Kingdom, je me suis dit, « Waouh, c'est trop bien, quoi ! » Que des années après, on les retrouve dans un autre film. Et je trouvais que ça faisait un voyage à travers le cinéma pour ces deux acteurs assez merveilleux. Et de manière générale, effectivement, le casting des films de Wes Anderson est assez maboule puisqu'ils tournent souvent avec les mêmes acteurs. Donc, il y avait Bruce Willis, il y a Edward Norton, souvent Bill Murray aussi qui traîne par là. Bennett Paltrow également. Moi, tu m'as perdu, je suis beaucoup plus... La discussion qu'on avait hier sur laquelle j'aimerais bien revenir, moi, c'était ce côté, justement, tu cites des films, tu cites des réalisateurs, tu cites des acteurs. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça et j'ai fait un rejet un peu de ça en tant que culture dominante parce que je trouvais ça assez excluant, en fait, pour les personnes qui n'étaient pas forcément... Comment dire ? Il va falloir que je dézoome, ça va être difficile. Les personnes qui... Moi, par exemple, quand j'étais au collège, j'étais en banlieue et c'est vrai qu'à chaque fois que je racontais des choses sur ma culture, je me suis rendu compte que les gens prenaient comme une oppression et du coup, j'ai fait un espèce de blocage là-dessus et je refuse d'apprendre ce genre de nom, etc. parce que c'est bête, parce que du coup, je me prive de choses aussi, mais je trouve ça excluant dans la citation de dire les gens comme ça avec une espèce de... Moi, je le sais, ce que je fais quand je parle de Game of Thrones, mais... Ouais, ouais, je comprends tout à fait, ouais. Ouais, ouais, et puis surtout que... Ouais, c'est pas forcément... Après, ça dépend de ce qu'il y a sur les affiches de films, ça dépend de pas mal de choses, mais... N'une de rien... Alors, je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Fancy Roudy parce qu'on peut discuter aussi de manière non excluante. Voilà, après. C'est mon dessin de Naira. Yes. Actuellement. Du coup, voilà. C'était juste ça. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Et c'est vrai que c'est un débat assez intéressant parce que c'est aussi défendre finalement la création artistique que de parler des personnes qui ont participé à l'œuvre. notamment dans la dimension d'auteur, même si le cinéma ou les séries ou les jeux vidéo sont des œuvres collectives, de manière générale. C'est vrai que c'est aussi respecter la création, entre guillemets, que moi, je sais que j'aime beaucoup citer justement les réalisateurs, etc. parce que c'est eux qui ont fait le... Enfin, eux ou les réalisatrices, c'est eux ou elles qui ont fait le taf et encore une fois, c'est faux puisque c'est une œuvre collective, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec Internet, on a facilement, je trouve, accès quand même à ces infos. Mais oui, oui, clairement, enfin, c'est... Faut avoir le luxe, entre guillemets, d'avoir ces infos et c'est pas forcément accessible à tous. C'est ça, et puis moi, je m'attarde pas forcément sur ça. Ouais, je trouve Fonty, c'est un peu dur. Essaye de mettre plus de bienveillance, s'il te plaît. Je trouve que c'est... Je sais pas, c'est pas le plus important, moi, ce qui va me marquer dans une œuvre, je sais pas, j'ai du mal avec le fait de donner les noms, les... Ouais, je suis pas claire dans ce que je dis, hein, mais c'est vrai que c'est un truc... Je sais que j'ai tort d'être dans ce blocage-là, mais en même temps, je sais d'où il vient et ce que j'expliquais, c'est que quand je suis arrivée sur la commu du reconduit stream, il y a eu plein de sujets où j'avais pas les refs et je me sentais un petit peu con, quoi. Et c'est... En fait, ce qui est problématique pour moi, c'est pas tant d'avoir les refs ou pas les avoir, c'est que le sentiment que ça te provoque quand t'as pas les refs. Du coup, il y a un peu... Ouais, bien sûr. Un truc politique de dire, moi, je veux pas les refs. Alors, c'est un peu con parce que je devrais. Je pense qu'il y a aussi de la fainéantise, mais... Et pour rebondir, donc, sur les propos de Fancy Roddy qui disait que parler d'art sans connaître les artistes, je suis pas forcément d'accord, encore une fois, parce que finalement, c'est d'autres interprétations, c'est des approches différentes, mais tu peux tout à fait parler d'oeuvre sans savoir qui l'a réalisé. Juste, c'est un prisme différent, quoi. Et enfin, c'est diverses manières d'en parler et je pense pas qu'il y en ait une supérieure à l'autre. Donc, on peut tout à fait parler d'oeuvre sans savoir qui l'a réalisé, quoi. Après, c'est... Ou la créée, donc... Le problème, c'est qu'à moi, ça me fait penser à un autre débat qui est lié. C'est que typiquement, quand tu sais pas quel acteur ou quoi est derrière, qui sait, t'as pas forcément non plus la morale et l'éthique qui peuvent être liées. Au sens où il y a des gens qu'on sait qui ont fait eu des abus sexuels sur d'autres personnes, etc., est-ce qu'on les boycotte ou pas ? Et merci, rasoir, pour les 100 euros ! Bon, bah, c'est bon, vous avez le droit. Yes ! Je vous laisse choisir. Merci beaucoup. Vous pouvez choisir dans le chat quel est le prochain streamer que je vais dessiner. Streamer, pas streamer, parce qu'on essaie de faire la parité. Et du coup, ce que je disais, ouais, c'est ça, c'est que, bon, après, moi, j'ai pas d'avis sur cette question de est-ce qu'on doit boycotter ou pas ? C'est un des rares sujets où j'ai pas d'avis. Est-ce qu'on doit boycotter ou pas quelqu'un qui... L'œuvre de quelqu'un qui a été jugé coupable de quelque chose ? Ça, c'est un truc... Enfin, typiquement, le fait de pas savoir, ça rentre là-dedans, quoi. Et ça, c'est un truc que je sais pas me positionner par rapport à ça, typiquement. Alors, moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi, j'en ai parlé, et c'est une question très actuelle, on pense bien sûr aux films de Polanski et compagnie, mais plutôt que de répondre et de faire des maladresses et de dire des bêtises, il y a un épisode de Quoi de Meuf, qui est un podcast féministe, intersectionnel et qui parle de pop culture de manière assez large, qui est sorti sur « Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? » Donc, exactement le sujet dont on est en train de parler et qui est une bonne ouverture, en tout cas une trentaine de minutes qui est pas mal pour aborder le sujet avec toutes les nuances, tous les paradoxes internes qu'on peut avoir. Moi, je sais que, voilà, je pense aux Smiths qui sont un de mes groupes préférés des années 80 et de manière générale, et quand on voit ce qui est devenu Morisset, aujourd'hui, écouter les Smiths, c'est toujours un immense plaisir. Je me pose toujours la question est-ce que je dois continuer ou pas, parce qu'en plus, c'est pas que Morisset, les Smiths. Voilà, c'est bien sûr des questions, on va pas trancher aujourd'hui, je pense. Non, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très intime, en fait. Enfin, moi, toutes les fois où j'en ai discuté, le retour, c'est de dire, je pense que ça dépend que de chacun, de sa pratique, tu vois, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous paraît le plus cohérent et si ça vous met mal ou pas, quoi. Moi, je sais qu'il y a des choses avec lesquelles j'ai... Il y a des gens avec qui j'ai plus de mal qu'avec d'autres, alors que techniquement, je pense à Johnny Depp. Johnny Depp, je sais qu'il y a eu condamnation, etc. Je sais qu'il a tapé sa femme, mais je n'arrive pas à me priver des animaux fantastiques parce que Johnny Depp, tu vois, genre, ce n'est pas que ça. Je ne vais pas me priver des animaux fantastiques, les gens, tu vois. Et du coup, alors par contre, je ne vais plus voir des films où il est en tête d'affiche. Alors qu'avant, je les ai tous vus, les films de Depp. Alors, on en est là. Sauf les derniers, du coup. Mais je les avais tous vus. Je m'étais fait un objectif de vie d'avoir vu tous les films de Depp. Donc, j'ai vu des Cry Baby, genre un truc que personne ne connaît. Mais n'essayez pas d'aller voir. Vous allez pleurer. Le film vous fait pleurer tellement il est mauvais. C'est vraiment dur. Donc, ne vous impliquez pas ça. Mais voilà, je pense que c'est un truc un peu intime comme décision et qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Je ne sais pas ce que... En tout cas, il y a pour chacun une bonne réponse, je pense. Oui, c'est ça. La sienne, avec son compas moral, son compas éthique, son plaisir par rapport aux oeuvres, c'est toujours... Ah tiens, on a une nouvelle suggestion de Poyoyo. Oui, je n'ai pas l'air par contre. Est-ce que c'est bon, Poyoyo ? Je vois que tu viens de poster sur le chat. Mais oui, c'est des questions complexes. De toute façon, on ne va pas forcément s'étaler là-dessus parce que je pense que chacun est à son niveau. En tout cas, c'est bien de se poser ces questions toujours, que ça vienne sur le terrain public. Encore une fois, l'épisode de Quad Meuf est assez... Je pense que c'est important déjà d'avoir la réflexion. Par contre, je vais vous lire un moment le chat. Il faut que quelqu'un me dise pour Poyoyo que je n'ai pas l'RF. Je ne sais pas de qui ça parle. Donc si vous pouvez me dire si c'est safe ou pas, je vous demande les mots d'eau et toi, FM. De toute façon, je vais lire un peu le chat. Il faut que vous me disiez... Je n'ai pas vu... Est-ce qu'on pourrait avoir un Stropole ou un truc pour avoir les suggestions des gens pour les streamers ? Peut-être déjà donner des noms de streamers dans le chat et puis derrière, si les modos peuvent faire un Stropole ou toi, tu peux faire un Stropole FM, ça serait cool. Ouais, alors je veux bien le faire. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse ? Est-ce que je prends quelques streamers du mouvement et que je fais un Stropole à partir de là ou bien on prend déjà les références de... Je pense que ça serait bien que ce soit eux qui sortent des noms et du chou. Il y a eu qui revient. Si je fais du chou, je le fais au moment où il est. Donc s'il a des cheveux, il a des cheveux. Donc c'est de le voir le Loulou. Je pense que... C'est bon ? C'est safe ? J'ai l'impression. Ok. vous mettez des noms dans le chat. Lui derrière, il va prendre les noms et puis on va pouvoir faire un Stropole avec ça. Je vais lire deux minutes. Je vais poser mon stylet. Je vais lire parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu prendre le temps de lire sur le sujet d'avant. Moi, ça me fait penser à Noir Désir. La maflevel avec un pain au chocolat. De quoi ? Maflevel avec... Ah ouais ! Mais il faut tellement faire ça les gens ! Pardon. Moi, je valide. Cette idée est très bonne. Moi, je pense souvent à Noir Désir. Quand je pense à ça, je ne connais pas l'histoire. Quand j'écoutais au lycée, j'aimais bien la musique. Les textes sont de gauche en plus. Maintenant, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de voir le mec sur scène. Et derrière, je me dis qu'il a été condamné et je peux comprendre qu'il a envie de garder sa musique comme la dernière chose qui lui reste. Moi, on m'avait dit puisqu'on avait discuté de Noir Désir une fois sur un live que... Je vois que j'ai été taggée à des endroits. Je vais regarder. Je bloque le chat de mon côté, mais je... Voilà. J'en avais discuté de Noir Désir et il y avait ce truc-là de oui, mais il se met beaucoup en avant. Et en fait, moi, j'ai un sound request à ce moment-là sur mon live. Je parle beaucoup de mon live, mais ce n'est pas pour vous inciter à venir. C'est juste que c'est mon exemple de référence. On s'était posé la question et en fait, moi, je suis partie du principe que si ça dérangeait une personne, c'était déjà trop. Donc, on ne partageait pas la musique, quoi. 911 a fait une vidéo très intéressante sur cette question où elle fait un lien avec le droit d'auteur. La conclusion, rapidement, c'est qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de l'artiste car pour qu'il y ait œuvre, il faut que l'artiste ait mis de lui dans l'œuvre. Oui, mais alors, du coup, comment tu fais si un artiste avait un comportement irréprochable que du jour au lendemain, il pète un boulon et il fait de la merde et qu'il change pour plein de raisons, la dépression, l'alcool, etc., ou une histoire d'un traumatisme, ou quoi, il change d'attitude. Est-ce que du coup, tu bannis toutes les œuvres du passé ? Tu vois ? 911 avocats. Ok, je rattrape là. Je vais montrer le dessin du coup, parce que je vois qu'il y en a encore un nouveau qui est tombé, donc il faut que j'accélère. Je suis très contente qu'il participe plein. Je suis contente. Ça me fait plaisir que vous participiez, j'espère que ça vous plaît aussi. Il y avait Boidin aussi qui était sorti. J'avais vu Boidin sortir dans les propositions. pour l'instant, j'ai trois propositions. J'ai Usulchauve slash chez le coiffeur, s'il arrive à te faire une photo de lui chez le coiffeur, maf avec un pain au chocolat, ou bien Boidin, je n'ai rien vu de particulier. Ouais, ouais, mettez un truc à côté, Boidin. Bon, après, Boidin, on peut lui faire juste un crayon, ça marche aussi. Mais Boidin, spoiler, vous devriez l'avoir. Mais Boidin, je sais comment je veux le faire. Je ne sais pas si je lui demanderai son autorisation. Mais Boidin, hier, nous a fait un truc, c'est pour lutter contre le syndrome de l'imposteur, levez-vous le matin, mettez-vous devant le miroir et dites-vous que vous êtes beaux. Et j'ai trouvé que ce moment était assez épique pendant le live, du coup, je me suis dit, je lui demanderai si ça le met pas mal à l'aise parce qu'il ne faut pas qu'on n'en plus. Ça peut être un petit troll gentil, mais les blagues les plus courtes sont les plus drôles. Est-ce que tu as vu le prochain art ? Pas encore. De quoi, de quoi ? La prochaine contribution de Xerland qu'il faudra afficher après. Hein ? Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas ? Ah non, je n'ai pas cliqué. Pas encore et on peut le passer en live parce que justement, parler de Boidin... Ah oui ! Mais oui ! Parfait ! Par contre, il est très bronzé. Mais oui, il est parfait. J'aime beaucoup l'idée. Tu vois, ça m'inspire. Merci, ça inspire. Un petit peu de réflexion supplémentaire, mais ton commentaire est très juste. Mais oui, parce qu'en fait, tu peux juger l'œuvre de quelqu'un par rapport à la personne que je comprends, mais à partir du moment, les gens peuvent potentiellement bouger dans un sens ou dans un autre. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Je ne crois pas que la vie soit binaire, mais voilà. C'est compliqué, tu vois. Mais moi, je m'interroge parce que je trouve... J'essaie beaucoup de me mettre à la place des gens qui sont oppresseurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont en arriver là. Et je les vois souvent comme des victimes d'autres choses. Alors, ça ne justifie pas leurs actes. Mais... Le problème de se mettre à la place des oppresseurs, c'est que se mettre peu à la place des oppressés, quoi. C'est un peu... Ouais, mais moi, par exemple, quand j'étais gamine et que je me faisais harceler à l'école, ça m'a aidée à détacher un peu ça de moi. Et quand je suis arrivée après au collège et que là, alors, ce n'était pas le même type de harcèlement, en primaire, j'étais harcelée parce que par une bande de filles de classe moyenne, voilà, on était sur des... De classe moyenne sup même, on était sur du harcèlement de... Plus personne ne devait m'adresser la parole, etc. Au collège, je suis arrivée dans un collège de banlieue et là, j'avais... Ah ouais, pourquoi tu crois pas en Dieu ? Mais pourquoi si ? Pourquoi ça ? Et il y avait toutes ces questions-là, il y avait un peu... Il y avait un petit peu d'intimidation physique et là, par contre, sur la première catégorie, quand j'ai posé les questions, je me suis fait envoyer bouler et je me suis fait encore plus harceler derrière. Par contre, quand je suis arrivée au collège, j'ai posé les questions, ça a désamorcé le truc. Quand j'ai essayé de me mettre à la place des gens, ça a désamorcé le truc et je n'ai plus jamais eu de problème et ça a été les meilleures années de ma vie. Donc finalement, ça dépend des circonstances et de l'oppression aussi en question, je pense. En tout cas, pour l'instant, le Stropole, j'ai trois propositions. Alors, je vous laisse encore... Allez, il est quelle heure ? 6, c'est ça ? Je vous laisse jusqu'à 40 pour éventuellement faire des propositions sur le chat. Après, je balance le Stropole avec ce que j'ai et puis comme ça, vous aurez une vingtaine de minutes pour voter sur le choix. Et on est parti de tout ça en parlant de narration, de la différence entre la narration entre le film et les séries. Ah non, moi, je suis la première pour digresser tout le temps. Je coupe la camion et je reste avec vous. Mais donc, oui, moi, c'est vrai que je n'ai plus tellement de temps. Si j'ai été voir Parasite, il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il repassait, je ne l'avais pas vu à sa sortie. Mais je pense qu'effectivement, en très peu de temps, tu arrives à installer une narration, c'est juste vrai que c'est très différent par rapport à la... aux séries. Je trouve que la série, il y a quelque chose de plus proche peut-être de la littérature dans la construction des personnages, dans la construction d'un truc au long terme. Et encore, quand je dis littérature, ça veut dire littérature, roman au long cours, pas nouvelle. Pas forcément nouvelle ni poème ou quoi. C'est plus les romans ou les sagas. Tandis que dans les films, on est sur quelque chose de plus condensé où on arrive parfois à caractériser en moins de temps des personnages. Ce n'est pas la même caractérisation, ce n'est pas la même narration. Sur l'artiste Taylor, je vous avoue que je ne suis pas sûr que... Comme on l'a dit, c'est un sujet complexe où chacun a son curseur. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Oui, j'essaie de voir parce qu'il y a d'énormes pavés dans le chat. Oui, oui. Après, encore une fois, chacun parle de bourzo, mais effectivement... Je pense qu'on n'est pas forcément les personnes... On évoque des sujets, on discute, etc. Mais on ne va pas... Moi, je considère en tout cas, et je pense que toi, c'est pareil, ne pas avoir la bonne réponse à cette question. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais... C'est juste chacun a son compas moral. À un moment, effectivement, même si on ne voit pas en noir et blanc, à un moment, il faut se pencher est-ce que je continue, est-ce que je vois et je regarde ou j'écoute ou bien non. Ça, c'est à chacun de voir à quel point est-ce qu'il... Enfin, c'est... En tout cas, connaître... Parce que c'est là qu'on est parti. Est-ce que savoir qui est le réalisateur, qui est la réalisatrice, etc. Tout ça, c'est intéressant. Ça donne des interprétations sur une œuvre. Ça donne une autre lecture. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire de moment où c'est ça. Enfin, c'est... Encore une fois, Je pense que ça offre une autre grille de lecture. Mais est-ce que c'est grave de ne pas le savoir ? Je ne sais pas. Enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est juste que ça donne une interprétation différente qui n'est pas supérieure ni inférieure. Non, je n'ai pas vu une affaire de famille qui est effectivement de Corrieda qui a eu la palme d'or en 2018. Mais je ne l'ai pas vu jamais vu de Corrieda. D'ailleurs, Parasite, j'ai plutôt apprécié aussi. C'est ma compagne qui m'en avait dit le plus grand bien qui, elle, l'avait vu à la sortie qui depuis me dit « Mais t'es sûre que tu ne trouves pas Parasite sur tes internets ? » Alors, j'avais beau chercher, je ne trouvais pas et on a eu la chance qu'il repasse. Il n'était pas sur Netflix. Il n'était pas sur Netflix. Mais du coup, il repassait au cinéma dans le coin et c'était l'occasion. Bah oui. Ok. Je n'ai pas vu du tout. Là, le dernier film que j'ai vu qui m'a un peu marqué, c'est « Get Married » justement sur Netflix avec, je ne sais plus leur nom des acteurs, il y a Scarlett Johansson et il y a le gars qui joue Killoran. « Dad Driver » Moi, je l'ai connu grâce à « Girls » une série plutôt féministe et grave cool qui n'est pas du tout, contrairement à ce que son nom laisse à penser, mais pas du tout une série très girly. C'est plus « Comment devenir adulte » et c'est un peu trash d'ailleurs. Du coup, c'est le dernier film que j'ai vu, je l'ai trouvé intéressant mais vraiment, les films, je n'arrive plus à être touchée pareil. Je n'ai pas le temps. « Mariage Story » Oui, merci Fancy. Oui, mais par exemple, j'ai changé le nom. C'est pas grave. On a toutes et tous compris, je pense, de quel film tu parlais parce qu'il y a un même qui a circulé entre Adam Driver et Adam Driver que j'adore comme acteur. C'était rigolo de voir Scarlett Johansson dans un rôle complètement, je ne sais pas comment dire, asexuée, si, asexualisée. Elle n'était pas du tout sexualisée pour une fois et ça fait un bien fou de voir cette actrice dans un autre rôle que la bombasse. Oh là là, ça fait du bien. Pardon, c'est moi en tant que dada féministe qui parle mais c'est vrai qu'au niveau de la représentation, ça fait un moment agréable. Tu vois, par exemple, Scarlett Johansson, je ne sais même pas si elle est engagée, je ne sais rien du tout. Ouais, ouais, moi, c'est celui qui avait fait Frances A que j'avais plutôt apprécié et puis qui avait aussi sorti sur Netflix également The My Hero Bit Story que tu n'es pas si mal pour un film avec Adam Sandler parce que je ne suis pas un grand fan d'Adam Sandler. Oh là là. Alors, il est 41 donc je lance le Stropole. Je ne crois pas que j'ai vu des propositions spécifiquement. Non plus, je n'ai pas vu d'autres noms donc on a quoi ? On a Usul, Boisdain et Maff, c'est ça ? Ouais, alors je vais lancer le Stropole. Les trois, il y en a un qui me fait plus de peine que les deux autres mais les trois me plaît. On me laissera le chat, tac, 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 allez, tac, je vous fais ça. Ah, la fumée de bougie dans l'œil. Et je vous invite à aller voter sur ce Stropole que j'ai mis dans le chat à l'instant. Je ne sais pas, il se spamait peut-être un petit peu. Oh, Bombard, c'est ça, Bombach, Bombard. Je ne sais pas comment je dis. Le souci, c'est que notre grille de lecture est liée au fait qu'on considère qu'une œuvre appartient à une artiste et non pas à la communauté à qui il le partage ou elle le partage. Je n'arrive pas à dire y'a la haute voix. Ce qui fait que lorsqu'on veut boycotter quelqu'un, on se fait reprocher d'être injuste ou facho à tort à mon avis. Mais je comprends. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que quand tu boycottes un film, tu boycottes aussi tous les autres. C'est comme, j'avais vu un débat avec des acteurs du jeu vidéo qui disaient est-ce qu'on doit boycotter ou pas un jeu dont on sait que les conditions de travail ont été abominables, notamment avec les périodes de crunch. Donc les périodes de crunch, c'est les périodes où les employés, du coup, tout ce qui va être graphistes, développeurs, etc., doivent bosser comme des malades pour sortir le jeu à temps. Et il y avait du coup quelqu'un qui bossait dans une boîte qui disait non, surtout pas, ne boycottez pas parce qu'en fait, les gens qui bossent dedans, c'est eux qui vont payer le fait, les gens qui sont maltraités pour la sortie du jeu qui vont finalement payer les pots cassés du fait que les gens n'achètent pas le jeu. Donc finalement, c'est vraiment perdant ou perdant dans l'idée. Il y a eu d'autres participations ou pas ? Oui, il faut que je mette le boid. Donc voilà, il y avait aussi cette question. Enfin, tu vois, les conditions de réalisation d'un truc, est-ce qu'on boycotte un truc dont les conditions ont été assez atroces ou pas en sachant que du coup, tu pénalises les gens qui ont quand même... Puis en plus, ce qu'il disait, c'est que lui, de son point de vue, quand t'as passé des mois et des mois à essayer de pondre un jeu dans des conditions atroces, t'as quand même envie que les gens l'achètent parce que t'as pas fait ça pour rien. Voilà, boide. Encore une fois, la question est complexe. Ah oui, moi j'aime bien poser des questions complexes sans forcément porter de réponse. J'aime bien qu'on réfléchisse en fait. Pour moi, c'est la réflexion, l'esprit critique qui est intéressant dans ça et plus que d'avoir une réponse à la fin actée, tu vois, c'est plus de dire « Hey, il y a ça aussi sur lequel on peut s'interroger, tu vois. » C'est sûr, c'est sûr. Alors, j'aimerais pour l'instant en tout cas se détache clairement les personnes avec disons une situation parce que Boidin est un peu derrière tandis que Maff et Usul Usul Chauve slash et le coiffeur et Maff avec un pain au chocolat sont devant. Ah d'accord. D'accord, donc Boidin comme c'est un artiste discrimination directe quoi. Non, mais juste les gens n'ont pas proposé une situation particulière. une situation dans ce sens-là que je pensais que tu parlais. D'accord, donc nous, on n'existe pas, on n'est pas des vraies personnes, tu vois. Quand on crée, ah ouais, ok. Je rappelle pour celles et ceux qui veulent, enfin moi, je pars du principe que j'ai raté, on a raté vos messages et qu'il y avait un truc vraiment important à dire, vous pouvez le reposer en taguant nos noms et il reste un quart d'heure pour nous montrer vos dessins pour celles et ceux qui sont en train de dessiner. Si vous voulez qu'on partage vos dessins comme on le fait depuis le début du stream là en haut à droite parce qu'on aime bien la droite, non c'est, non, faut pas dire ça, on vous met à droite, horrible. celles et ceux qui regardent c'est en haut à gauche, rassure-toi. Ah oui, bon ça va, c'est en haut à gauche. Ah oui, gauche, non mais oui, c'est que oui, non mais c'est que, c'est que ma cam, ça c'est ma droite, mais oui, c'est pas bon. Mais oui, donc si vous voulez qu'on a fait, je vous laisse ça. c'est comme Macron, tu vois, c'est, attends, non, c'est ma droite. Oh là là, mais ça c'est parce qu'on est sur une plateforme capitaliste, ça m'embrouille, tu vois, voilà, mais ah là là, j'ai créé une distension. Mais ouais, donc n'hésitez pas, c'est le moment de partager vos dessins, si vous voulez qu'on les affiche et que vous avez gratté, même si c'est pas fini, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous nous dites c'est pas fini, on vous autorise, on autorise à poster, vous me lancez ça sur le Discord, dans le channel art, et si vous voulez que, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire d'une manière ou d'une autre, parce que, ben, moi j'ai envie de refaire ce genre de choses, mais j'ai envie aussi que vous ayez envie de participer, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt. Et si vous voulez donc mettre vos dessins, j'ai remis le petit lien vers le Discord, il y a un channel art en discussion générale, vous mettez un petit lien vers une, là où vous avez mis votre dessin, et puis voilà, et puis voilà. Attends, on est sur de la non-efficacité puissance 2001, j'ai même pas fini les lines, j'avais espoir de finir les lines, mais en stream, je sais que je mets deux fois plus de temps à faire un dessin minimum, je discute. Pour les streamers jeux vidéo, c'est le jouer parler, et pour vous, c'est le dessiner parler. Oui, mais puis j'aime bien, je préfère faire des pauses dans mon dessin et interagir avec les gens, je trouve que c'est plus sympa. En plus, là, du coup, je suis obligée de faire des pauses pour faire les captures, etc., mais je trouve ça plus intéressant pour tout le monde, c'est plus interactif, enfin, je sais pas, c'est mon point de vue, mais... Et il vous reste donc aussi une quinzaine de minutes pour voter sur le Stroopole. Hop, je vais me remettre vite fait. Une bonne partie des œuvres ont été produites dans des conditions de merde. Si on doit juger l'œuvre selon l'auteur, les conditions de production, etc., c'est un gros plan où l'art... C'est un gros pan de l'art qu'il faut jeter aux oubliettes, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Mais est-ce qu'à un moment, il faudrait pas, je sais pas, enfin, non, pas jeter un tas aux oubliettes, mais en tout cas, on fait avec ce qu'on connaît, quoi, enfin, il y a la plupart des œuvres où on n'a pas conscience de leurs conditions de production, En tout cas, il faut les questionner parce que c'est... Et le boycott, c'est bien de dire sur Twitter que je boycotte Blizzard parce qu'ils se sont mal comportés, mais le seul boycott qui fonctionne vraiment, c'est... Ça va être le boycott financier puisqu'on vit dans une société qui marche avec l'économie et la finance et l'argent. Du moment que ça vend, il n'y a aucune raison de changer de... L'image compte de plus en plus, j'ai l'impression. L'image... mais jusqu'à quel point, Rockstar, est-ce qu'ils ne vont pas vendre GTA 6 parce qu'ils ont fait de la merde au niveau du Red Dead 2, je ne suis pas sûr. Et encore une fois, en tout respect des développeurs qui sont les premiers à subir et qui... Enfin... voilà, c'est... Attendez, j'ai Geekzaran qui m'a actualisé le dessin, donc en attendant d'en avoir d'autres, je mets la nouvelle version du dessin en un petit peu moins bronzé. Ce qui marchait aussi, les deux, mais je trouve que ça représente un petit peu mieux Boisdain. En tout cas, de ce que j'ai vu de Boisdain, ça marche un peu mieux. Mais il est super, vraiment... Notre communauté a du talent. Tout le monde, vous êtes très fort, merci. Et puis c'est super chouette que quand vous jouez le jeu, je le dis... Moi, je le dis souvent parce que je trouve que c'est important, mais c'est... Ce moment où on partage un moment de dessin où vous êtes en train de participer aussi et vous jouez le jeu, quel que soit votre niveau, quel que soit le temps que vous mettiez dessus, c'est super agréable, c'est un moment de partage et ça fait vraiment du... Enfin, on anime, on est là, on parle, mais ça fait du bien de vous voir participer. et de vous voir vous impliquer là-dedans à votre échelle. Donc, c'est super chouette. C'est une autre manière de soutenir le mouvement. Donc, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir aussi, tu vois, genre... Alors, ça parle de Black Metal, du coup. Ah, oui, ils m'ont perdu, là. Black Metal, on peut y aller, mais je me mets en pourrille. Pour l'anecdotique, il existe du Christian Black Metal. Du Black Metal chrétien. Ah oui, oui, mais ça, il me semblait, oui. Oui, ça me surprend pas tant que ça. C'est pas dans The Boys qu'ils en parlent ? La série The Boys. C'est possible, mais... Je n'ai pas vu la série The Boys, hein, comme... Ah oui, pardon, parce que oui, c'est vrai que moi, je suis série, toi, tu es film. On est roulé. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a une nouvelle proposition de Moine et il nous permet de l'utiliser. Et est-ce que c'est valide ou est-ce que c'est pas valide au niveau... Parce que j'ai pas les rêves, donc comme d'hab... Ah si, c'est le boxeur ! Ouais, je pense que ça... S'il y a des modos qui veulent checker aussi pour nous confirmer ça, on prend, histoire d'offenser personne. Moi, je le trouve très chouette, mais c'est... C'est un peu violent, mais à mon avis, ça correspond à peu près à une certaine... une certaine... qu'on soit d'accord ou non avec après. Je crois que ça fait bonne référence surtout à un événement qui s'est passé, quoi. Du boxeur qui avait... Qui a fini en prison parce que je ne sais plus où il en est, mais il y avait eu une cagnotte pour le sortir de prison et tout parce qu'il avait... Il avait pris des coups puis finalement avait attaqué les policiers. On en pense ce qu'on en pense, mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de me positionner là-dessus dans la mesure où je ne pense pas être assez renseignée, d'avoir assez de recul pour pouvoir vous apporter un truc intéressant, un discours intéressant là-dessus. Non, mais je pense que tu peux y aller, c'est référence. Pas spécialement au recondue stream mais disons au mouvement en tout cas de manière générale, ça me paraît... Ça te paraît... Ça te paraît bon ? Alors, il y a de la violence dedans, mais... Mais ma... Enfin, est-ce qu'on peut vivre sans violence ? Ça arrive à un certain moment, je ne sais pas. Ça paraît, c'est à chacun de placer son curseur là-dessus. Je regarde, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis d'accord, mais perso, j'ai plus de facilité à considérer que boycotter un truc, c'est surtout les producteurs que je vais pénaliser plus que les petites mains derrière. Bah oui, sauf que c'est les producteurs qui rémunèrent les petites mains. et que concrètement, s'il y a un salaire qui doit sauter, ce n'est pas celui des producteurs. Malheureusement, c'est un peu idyllique de se dire... Voilà, enfin, c'est pas eux qui se font licenciés. La preuve avec Game of Thrones, la dernière saison, ce scandale, les mecs ont fait... Je fais une parenthèse de Game of Thrones, tu vas peut-être être un peu largué. Je ne sais pas, tu as regardé Game of Thrones, non ? Ok, moi, j'ai vu quelques épisodes de la première et deuxième saison et puis après, je vais arrêter. Ok, donc je ne vais pas spoiler Game of Thrones, pas de panique. Mais du coup, il y avait une... Je suis team OK pour le spoil. Oui, mais il n'y a peut-être pas que toi. Mais tout le monde ne l'est pas, donc oui, bien sûr. Mais du coup, il y a eu une interview qui a tourné des deux showrunners de Game of Thrones et clairement, ils avaient un discours à dire, en fait, nous, l'univers, on s'en fout, nous, on a réussi à avoir le truc mais on était là juste pour le bise quoi et on n'a pas lu, on n'a pas écouté vraiment Georges Martin, on n'a pas vraiment écouté la communauté, on ne s'est pas renseigné sur l'univers, on a à peine lu les bouquins, jusque là, on suivait le truc mais à la fin, on s'est amusé quoi et ils étaient là en me disant mais ça va, ça ne vous pose pas trop de problème. Non, non, ça ne nous pose pas de problème et derrière, ce qui s'est passé, c'est que ces mecs qui ont quand même saccagé une oeuvre incroyable, ils ont saccagé, alors désolé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sachez que comme pour les pokémons, comme on m'impose le fait que Dracofeu soit fachos qui me révolte, parce que pour moi c'est un anarchiste, il fallait rétablir la vérité, pardon, mais voilà, donc comme là on a décidé qu'on connaissait la science, la science dit que les deux dernières saisons de Game of Thrones n'existent pas. Elles n'existent pas, d'accord ? Et peut-être même les trois dernières et du coup, oui, encore une fois, ces deux gars-là à la fin, donc ils se moquent ouvertement du projet, ils s'en foutent de l'oeuvre et qu'est-ce qui se passe ? On leur propose de faire Star Wars, alors vous avez eu de la chance, ça a été annulé mais on leur a proposé de faire du Star Wars et maintenant ils vont passer sur Netflix, alors super, génial, on est content, on va voir des bonnes séries. Sache quand même qu'on a deux nouvelles propositions artistiques, donc comme il nous reste cinq minutes, vous pouvez le faire Alors je vais mettre mon dessin en pause, là je vous le mets en grand comme ça vous l'avez en grand et je vais regarder vos dessins, alors on en a même plus que deux parce que je n'ai pas mis le premier, donc on en a trois en tout, donc je vous montre ça, ça va aller un peu plus vite, je n'ai pas encore trouvé le rythme adapté mais on va y arriver, donc le premier, ça tombe bien, comme ça je pourrais le laisser pas trop longtemps, comme ça pas trop de débat, en tout cas le trait, la technique est un proyeur. On remercie Mouad, on remercie beaucoup Mouad et puis Tycho et Aaron Copp, donc au suivant. Ah j'aime beaucoup le dragon là qu'on va voir juste après, il est vraiment très très chouette. Ah oui, non, ils sont tous bien. On a parlé satanisme plus haut parce qu'on parlait de black metal chrétien, etc. Il y a un film, un documentaire, alors je ne l'ai pas, enfin je l'ai vu au ciné dans un festival, un film fantastique, à Strasbourg et c'est un documentaire qui parle des satanismes en fait des différents et à quel point est-ce que finalement c'est plus une réunion justement de minorités, de gens marginalisés et que, enfin il y a plein de formes de satanisme mais en fait c'est juste un rassemblement de gens qui ont été mis à l'écart de la société et qui juste luttent contre la mainmise de la chrétienté aux Etats-Unis et à quel point est-ce que certaines choses sont présentées comme faisant partie de la constitution alors que pas du tout et que par exemple le In God We Trust ça ne date pas des premiers amendements etc. ce genre de choses donc voilà c'est un film assez intéressant du point de vue là et il satan, je ne sais pas si ça tombera sur l'Afrique je vous ferai juste pour dire qui est le dessin c'était juste recommander ça je vous remets le Stropol par contre le premier dessin c'était Murad ensuite le dragon c'est effectivement Tycho et après on en a encore deux ouais ouais on en a encore deux je vous les montre je vais les laisser moins longtemps je suis désolée mais du coup là on a moins le temps il nous reste 4 minutes pour essayer de montrer les dessins de tout le monde correctement donc j'essaye le dragon mais c'est frustrant quand tu montes les dessins parce que quelqu'un qui a un très bon niveau technique tu te compares et c'est dur mais je les aime tous je vous trouve très inspiré je vous remercie d'avoir joué le jeu en tout cas le rappel du Stropol peut-être qu'est-ce qu'il y a sur le Stropol je l'ai remis sur le Stropol pour l'instant alors c'est pour savoir qui sera le prochain streamer dessiné par toi-même et donc il y a Usul Chauve Slash chez le coiffeur ensuite il y a Maf avec un pain au chocolat et Voidin tout court moi je peux voter je veux voter aussi tu peux tu peux moi j'ai voté ah là là je peux dire mon vote sans aucun problème non mais non il faut qu'on les laisse choisir tu vois c'est dur mais il y a quelque chose qui se détache quand même ouais ouais c'est pas mon préf moi j'ai pas voté pour ça parce qu'il va y en avoir 12 000 des mêmes de ça c'est trop cruel c'est trop cruel ah et donc Tycho Atty qui rétablit la vérité c'est Luke Odile qui a fait ça Luke Odile sur le chat mais qui n'avait pas accès au discord donc c'est un transfert merci beaucoup donc là on a le dessin de Aaron Corp yes Rumpel est-ce que tu peux valider le fait qu'on puisse montrer ton dessin oh la la oh c'est gentil j'ai jamais eu autant de portraits de moi que ce soir ça fait grave plaisir ah la la bon il y en a eu que deux mais deux c'est beaucoup bah écoute je ne sais pas Difti moi j'ai pu voter je ne sais pas c'est le site Stropole de base donc moi j'ai pas mis de paramètres particuliers je vais les montrer je vais les montrer vite parce que du coup là on a le dessin de Rumpel parce que sinon on va pas s'en sortir je vais les montrer si vous pouvez mettre autorisation ok il reste deux minutes donc là c'est le dessin de Rumpel ah on en a plein ouais ouais on en a plein j'essaye d'en louper aucun si j'en loupe un tu me dis s'il te plaît je te dirais ça ouais là j'en suis à Mitch Fersen qui je suppose a dessiné également Yuffie qui va je vais vous la fichier qui est assez incroyable aussi vous avez waouh vous êtes très fort vous êtes très très fort alors je les aime tous puis je trouve ça encore plus méritant quand t'as pas l'habitude de dessiner de le montrer je trouve que y'a un mérite incroyable à ça et un courage ouais merci beaucoup pour toutes vos participations y'a vraiment de tout dans tous les genres plusieurs sujets différents c'est super cool merci beaucoup mais oui et donc là on a Mitch Fersen du coup le dessin le dernier dessin que j'affiche là pour l'instant j'en ai plus d'autres de toute façon ça va être l'heure donc c'est parfait alors est-ce qu'on arrête les résultats ou on l'arrête ouais ouais on arrête on va bloquer ça on va arrêter à 19h pile il vous reste un peu moins d'une minute pour voter alors juste après après moi c'est enfin après nous c'est JB du coup si je dis pas de bêtises c'est ça il me semble oui on va avoir deux heures de musique incroyable comme d'habitude avec JB le pianiste ça va être grave chouette je sais pas s'il est dans le coin je vais regarder je crois qu'il est en salle d'attente si je dis pas de bêtises ok je regarde tu nous dis pour les résultats ou non t'as dit alors les résultats puisque c'est les 19h donc alors on va faire dans l'ordre décroissant en troisième Boisdin avec 11 votes et 20,75% sur ce là 53 votes on s'arrêtera là dessus puis donc bon je vais pas dire le deuxième parce que sinon ça annonce en même temps premier donc c'est relativement inutile à gagner ce sondage avec 24 votes sur 53 Usul Chauve slash Chez le coiffeur juste devant Maaf avec un pain au chocolat qui avait récolté 18 votes aïe 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 je vais faire je vais sur Chez le coiffeur je vais essayer de pas parce que je pense que c'est douloureux ok je vais dessiner Usul très bien il va être content je crois qu'il est en train de faire une dépression actuellement à cause de ses cheveux est-ce que tu peux aller chercher peut-être JB s'il te plaît yes je vais voir ça tout de suite en tout cas c'était grave chouette j'ai passé un très bon moment vous avez été hyper bienveillant c'est un super accueil j'ai passé un très très bon moment j'espère que vous aussi j'espère que ça vous a plu on a pas beaucoup avancé le dessin mais ceux qui me connaissent ils savaient que ça allait se passer comme ça moi je savais que ça allait se passer comme ça donc voilà et normalement moi je vous revois pas pas tout de suite parce que j'ai pas de créneau dans les jours à venir mais voilà alors voilà c'est pas du tout JB qui nous rejoint regarde quoi ? allô allô ? ah bonjour ah c'est Betty ah bah bonjour il y a eu un changement de programme du coup ? mais non je crois je crois qu'on a confondu avec demain on a confondu avec demain ouais 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 non aujourd'hui c'est moi tu vas faire quoi du coup ? on va faire une libre antenne en lutte ce soir on va débriefer la manif d'hier ah ouais donc tu vas chercher des gens qui ont fait qui ont fait la manif d'hier ouais ou juste parler de la lutte comment les gens luttent au quotidien pour voilà pour une vie meilleure finalement d'accord comme dit le slogan super je sais pourquoi on a confondu c'est parce que JB arrive à 20h voilà ah bah oui c'est moi qui fait la succession d'accord super c'est là que ça se fait ok ok moi je vais vous laisser et puis je te laisse faire la transition merci en tout cas pour ces dessins merci à tout le chat pour les dessins c'était super cool ok ok alors tu me fais un petit compte à rebours ? ouais je te fais un compte à rebours c'est continue ça marche ok et bien alors 3 2 1